La campagne, c'est aussi ça ! Une vache qui pète ! Non mais abuse pas non plus ! A la campagne, tu crois qu'il n'y a rien à faire ? C'est magnifique, c'est très vert et c'est superbe ! Bienvenue sur Voix Verte ! Je suis Alice, parisienne fraîchement débarquée dans le Perche. Cette année, avec ma petite famille, nous avons décidé de changer de vie et de troquer notre appart en région parisienne pour une maison plantée dans la nature et les champs. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai découvert que je n'étais pas la seule à avoir sauté le pas. J'ai alors eu l'envie d'interroger tous ces citadins qui, comme moi, ont tenté l'expérience de prendre une autre voie plus verte. Et de ces rencontres, un dénominateur commun. Leur vie à la campagne leur a donné beaucoup d'inspiration pour créer de nouveaux projets, trouver un nouveau sens à leur vie. Allez, on part à la rencontre de ces citadins devenus ruraux. Voix Verte ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, sur Voix Verte, je reçois Marianne Chartier. Marianne, tu as ouvert en octobre 2021 le restaurant Oiseaux Oiseaux avec ton mari Sven à Préau du Perche. Alors, il faut que je vous avoue, ce restaurant, c'est vraiment un petit trésor du Perche. Quand on y goûte une fois, on hésite un peu entre garder le secret pour soi ou le partager. Et donc, finalement, aujourd'hui, j'ai décidé de partager l'info et surtout de raconter ton histoire, Marianne, et celle de ta petite famille, car Oiseaux Oiseaux, c'est surtout une histoire de famille. Est-ce que tu es prête ? Oui, bonjour Alice, je suis prête à tout vous raconter. Super, on y va. Alors, ce que j'aime bien au début des épisodes, c'est que les invités se présentent comme ils le souhaitent. Donc, je te laisse te présenter. Voilà, alors, je me présente. Je suis Marianne. Je suis une Parisienne d'origine qui a passé 44 ans de sa vie à Paris, en plein cœur de Paris. J'étais très urbaine. J'ai fait pas mal de trucs dans ma vie. Assez peu d'études, ce n'était pas vraiment moi. J'ai bossé jeune. J'ai fait des boulots dans la mode. J'ai fait des boulots dans la télé. Et ce que j'ai fait le plus longtemps, c'était d'être script sur des émissions de télévision. Ok. Longtemps sur des chaînes d'info. D'accord. Voilà, avec un rythme assez soutenu. Et en même temps, j'étais intermittente. J'étais très libre. Je voyageais beaucoup. J'étais assez free. C'était chouette. Et puis, un jour, j'ai rencontré Sven. Et là, je me suis rangée. J'ai fait des enfants. J'ai arrêté de travailler. Je suis devenue presque une petite ménagère. Ah, d'accord. Voilà. Et t'as changé un peu ? J'ai changé. Je me suis assagie. Tu t'es assagie ? Ouais. Ok. Et puis, ensuite, il est venu une envie de nature. Voilà. Donc, il nous a amenés ici. Mais je vais vous raconter plus en détail ensuite. Super. Super présentation. C'est très complet. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà où tu habites aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'habite à Dame-Marie. Ouais. C'est un petit village entre Saint-Cyr-la-Rosière et... Enfin, juste à côté de Saint-Cyr-la-Rosière. Entre Bellem et Nogent. D'accord. C'est exactement... Dans le Perche. Dans le Perche, donc. Oui. Dans le Perche. Oui. Puisque c'est les podcasts du Perche. N'est-ce pas ? On est sponsorisés par le Perche. Voilà. Ok. Et du coup, depuis quand vous habitez là ? Alors, on habite ici depuis 2019. Depuis la rentrée de septembre 2019 avec les enfants. Et on a la maison dans laquelle on vit depuis janvier 2017. Ok. Et cette maison-là, vous êtes arrivée là par hasard ? Comment s'est arrivée un peu votre rencontre avec le Perche ? Alors, on repart en arrière. J'ai perdu mon papa en 2014. Et l'hiver a été un peu tristou. Et en février, on s'est dit... En 2015, du coup, on s'est dit... Est-ce qu'on se marierait pas tous les deux ? Ah ouais. Non, mais de faire quelque chose qui... De toute façon, c'était la suite logique de notre histoire. D'accord. On s'est pas mariés parce que mon père est mort. Mais on s'est dit... Tiens, un mariage, ça va nous redonner à tous... Un peu d'amour, là, ça fait du bien. Voilà. Un peu d'amour, un peu de fêtes, un peu de réunion de famille. On fait pas que... Et puis de copains. Et puis... Donc... Tu t'étais assagie avant, mais tu t'étais pas mariée ? Non, pas encore. Mais vous aviez eu des enfants ? On avait eu deux enfants, oui. Alors, en fait, j'ai rencontré Sven en 2009. Ouais. Et on a très vite eu des enfants. D'accord. Très, très vite. Ok. Voilà. En 2009 et demi. Voilà. Il s'est né en mars 2011. Ah oui. Et Lazare en septembre 2012. On les a enchaînés. Et du coup... Ben voilà. On s'est dit... Alors, on se marie, mais où ? Donc, pas dans le Lot, d'où venait ma famille. Ouais. Pas en Dordogne, d'où venait la famille de Sven. On s'est dit, il faut qu'on trouve un endroit à nous pour écrire un truc nouveau. Ok. Et puis, on avait visité en 2012, après un mariage, une maison de copains à Saint-Germain-de-la-Coudre. D'accord. Qu'on n'avait pas acheté, mais on était resté assez proche des gens qui vendaient cette maison. Et je les appelais en leur demandant, vous connaissez pas un endroit chouette dans le Perche pour se marier ? Ah ouais, trop bien. Votre jardin, c'est possible. Ouais. Non, non, notre jardin, c'est pas possible. Mais va voir à La Mouchère, qui était à Saint-Cyr-la-Rosière. D'accord. Et du coup, on a contacté les gens. Ils organisait des... Enfin, ils louaient leur maison, c'était vachement chouette. C'est une maison ou c'est un... Enfin, c'est un château, c'est une maison de maître, très jolie, avec une grande grange, avec des dépendances, avec un beau parc. Ok. Ils font souvent des mariages et tout ? Ils organisaient à l'époque, ouais. Ils louaient leur maison pour y vivre et les mariages. Mais ils donnaient le truc et on s'organisait avec... Enfin, ils faisaient pas la bouffe, ils faisaient pas tout ça. Mais voilà, on arrivait avec notre traiteur, notre mobilier, notre musique. Voilà. Et c'était très sympa. Donc du coup, on a choisi de se marier à cet endroit-là. 2015, du coup. 2015, voilà. Donc, évidemment, pour préparer un mariage, tu viens souvent. Ouais, c'est clair. Tu loues des trucs à droite à gauche. Tu commences à goûter au joie de la campagne, à venir avec les enfants pendant les vacances, les week-ends, les trucs. Et puis vraiment, on est tombés amoureux de cet endroit, quoi. On s'est dit, c'est vraiment chouette, le perche. Et à ce moment-là, à Paris, on vivait dans un appartement qui était tout près du restaurant de Sven à l'époque, qui était à la Bourse, dans le deuxième arrondissement, Saturne. Mais pour habiter pas loin, on avait un appartement qui était un petit peu un compromis. C'est-à-dire qu'il était grand, mais il était en sous-sol. Ah oui. Il était en rez-de-chaussée sous-sol. C'est un souplex. OK. Donc, c'est vrai qu'on manquait un petit peu d'ouverture sur... Et que la campagne, ça nous amenait... Et à un moment, on s'est dit, bon, soit on déménage à Paris, mais l'appartement qu'on voulait, voilà, ça nous aurait plombé. Ouais. On s'est dit, bah, alors, soit on garde notre appart compromis et en même temps, on va... On s'achète une maison de campagne. Et donc, après la période du mariage, on s'est mis à chercher une maison ici qu'on a trouvée. Alors, on a visité partout, en haut, en bas, au milieu, dans tous les coins, sous la 11, enfin, partout, au-dessus de la N12. Ah ouais ? Vous avez visité combien de maisons ? Plus d'une cinquantaine. Ah ouais ? Ah ouais, non, mais c'était un enfer. Je venais tout le temps, je faisais ça, j'avais un carnet, j'étais hyper organisée et tout. Mais pourquoi ? Vous aviez une liste hyper précise ? Parce qu'on était exigeants. On voulait une maison... On voulait une maison coup de cœur. On voulait une maison avec beaucoup de terrain. On voulait pas de culture autour de chez nous. On voulait un environnement qui nous plaise. On avait un cahier des charges. Bon, à l'époque, déjà important. Alors aujourd'hui, on referait pas forcément le même choix. Mais voilà, c'est comme ça. On apprend. Mais en tout cas, oui, oui, on était exigeants. Mais 50 maisons, mais vous reveniez genre tous les jours ? Je venais très souvent, oui. Je passais les vacances ici avec les enfants. Je me rejoignais le week-end. Je retenais les meilleurs pour retourner les voir. Je venais sur un coup de tête, un agent m'appelait. Je travaillais pas à Paris, donc c'était assez facile, parce que du coup, les agents m'appelaient, j'essayais de grouper, mais je pouvais venir dans la journée voir des maisons. Et puis, un jour, il y a Jean-Louis Vadet qui m'appelle et qui me dit, écoute, là, je crois que c'est la bonne. Je me dis, non, tu m'as fait le coup plusieurs fois, Jean-Louis. Il me dit, si, si, celle-là, elle est où ? Il me dit, elle est en face de la mouchère. Ah ouais ? J'ai dit, ça, c'est vrai que c'était quand même au départ notre... C'est bien ce qu'on cherchait. Et puis, on est arrivés et moi, au bout de 17 secondes, j'ai su que c'était celle-là. Et c'est quoi alors ? C'est une longère, une petite longère, des dimensions, elle fait 200 mètres carrés, qui était vraiment dans son jus, qui était habité par un mec assez chouette, qui n'est plus là aujourd'hui, un vieux bonhomme bourru qui n'aimait personne, mais avec lequel on s'est bien entendu. Et puis, une petite grange en face, une écurie, une étable, une petite grange et 10 hectares de terrain autour. Ah oui, c'est grand, effectivement. Et c'était déjà aménagé, du coup, la grange ? Non, non, les granges, c'était vraiment à l'état de... Voilà, c'est toujours un peu comme ça, d'ailleurs. On commence à s'y attaquer, mais voilà. Mais la longère, elle était habitable. Le rez-de-chaussée était habitable tout de suite. Bon, il s'était fait du steak frites pendant à peu près 20 ans dans cette maison. Donc, la cuisine, c'était un peu compliqué. Et puis, comme seule compagnie, il avait des rats. Ah ! Donc, voilà. Donc, on a dû se débarrasser de ses petits amis grouillants. Donc, non, il y a eu des moments... T'as pris des chats ? Bah, on a beaucoup de chats, ouais. Et quelques-uns. Toi aussi, d'ailleurs. Ouais, j'ai... De plus en plus. Ouais, j'ai un nouveau petit chaton depuis deux jours, c'est pour ça. Il est mignon. Trop mignon. Ouais, du coup... Ouais, donc, on a passé des moments, c'était un peu difficile au début. Puis, il faisait vachement froid. C'était donc en janvier, quand on a signé en janvier et mars. Mais vous avez pu tout de suite aménager ? Mais on a pu tout de suite y dormir. On est sortis de chez le notaire. On est rentrés, on a fait un petit coup de ménage et on a pu dormir. Le fond de la maison était propre. Le côté cuisine était un peu dégueu. Et le dessus, c'était un grenier à foin. Donc, on a fait pas mal de travaux. Ah ouais, beaucoup de travaux, quand même. On a fait beaucoup de travaux. Il y a un moment, on voyait le ciel entre le sol du salon, les poutres... Vous avez refait la toiture et tout ? On a refait la toiture, on a refait toute l'isolation. On a refait la chape de l'étage. Enfin, voilà, gros travaux. Ah, cool. Et ça, c'était un truc que t'as aimé faire ? Ah, j'ai adoré. Bah oui. Alors, du coup, Sven bossait beaucoup à Paris et moi, je venais beaucoup travailler ici. Donc, je suis devenue un peu maçon. Vous êtes maître d'oeuvre. Exactement. Je suis devenue un petit peu plombier. Je suis devenue carreleur. Je suis très forte en carrelage. Ah, c'est vrai ? J'adore. Ah, trop bien. J'ai une petite crédence à faire à la maison. Mais je ne connaissais pas le carrelage au fil. Ah ouais ? On a eu cette conversation une fois. Ouais, chez moi, j'ai fait du carrelage au fil. C'est pas mal. Ouais, ouais, ça rend bien. Comme ça, ça fait des tout petits joints. C'est joli. C'est presque sans joints, mais quand même un peu des joints. Ouais. Ouais. Du coup, là, tu t'es un peu réinventée maître d'oeuvre. Je me suis réinventée maître d'oeuvre. J'étais assez bricoleuse avant, déjà. J'adorais bricoler. Ouais. Mais t'as bossé avec des artisans ? Comment ça s'est passé ? Oui, oui. Alors, évidemment, c'était un énorme chantier. Donc, oui, il y a eu des artisans. Des artisans du coin. T'as choisi. Des artisans du coin de Saint-Langis qui est venu pour faire tout ce qui était maçonnerie, toiture, grosses oeuvres. Après, on a eu un électricien et on a eu un plombier. Donc, oui, c'était… Mais c'est vrai que comme on avait un budget hyper limité au départ, on avait 100 000 balles pour refaire toute la maison. Ah ouais, c'est chou. Évidemment, on a explosé le truc. Voilà. Je vois bien l'idée. Mais au départ, on était quand même censés tenir ça puisqu'on avait une vie à Paris, une vie ici et un budget qui n'était pas extensible. Et voilà, depuis, on a changé de vie. Donc, on a dégagé des choses. Mais donc, à l'époque, il fallait que ça rentre. Donc, on n'avait pas le choix. On a dû faire plein de trucs nous-mêmes. Ouais, du coup, c'est toi qui as fait beaucoup de choses toi-même ? J'ai fait beaucoup de choses, ouais. Ah, trop bien. Et c'était chouette. Bon, alors après, Sven s'est mis aussi au bricolage. Maintenant, il me dépasse un petit peu. Ah ouais. Voilà. C'était quand même bon. Et du coup, t'as fait quoi toute seule ? Bah, j'ai fait, je te dis, j'ai fait une salle de bain quasiment toute seule. Trop bien. Je suis allée m'acheter une petite pince à sertir pour faire du PE. J'ai installé ma baignoire. Ouais, j'ai fait tout ça comme une grande. Cool. On a fait beaucoup d'enduits à la colle à carottes plâtres. On a fait des petites patines. On a tout repeint. On a changé beaucoup les couleurs des fenêtres aussi. Ah, c'est vrai ? J'ai fait ça de nombreuses fois. Ah, plusieurs fois ? Ouais. Ah ouais. Puis, on a changé les fenêtres après. Donc, on a repeint les fenêtres. Ah ouais, c'est vraiment la peine de les repeindre. Et puis là, j'ai dit, tiens, on va faire plus clair. Donc, on va être à la quatrième fois où on repeint les couleurs des fenêtres et des portes. Et il y en a pas mal. Voilà. J'aime bien. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai fait la moitié d'une porte chez moi. Mais j'ai toujours pas mal l'autre moitié. Parce que là, c'est l'hiver. Il fait froid. T'as pas envie de laisser ta porte ouverte. De toute façon, tu peins pas l'hiver. Bah voilà, c'est ça. Du coup, j'ai un côté fait et un côté pas fait. Bon, bah tu finiras quand il fera bon. Je t'appellerai. Ok. Je sais pas. Si, si, je sens que je t'aime bien. Je vais garder ça pour moi, peut-être. Parce que j'en ai... Ouais, si je compte. Ouais, beaucoup. Ouais. Et du coup, après, la longère, bon, maintenant, elle est habitable pour votre famille. Ouais. Deux enfants et vous. Et nous. Euh... Et puis, il y a tout ce qui est autour aussi. Alors, il y a... Bon, il y a une petite mare. Et puis, quand on a acheté la maison, il y avait Mimis. Et Mimis, c'était un âne. Et Jacques nous avait dit... Ouais, moi, je vous la laisse avec la maison. Et c'est vrai que ça nous a aussi beaucoup charmés de pouvoir avoir cette ânaise qui avait 26 ans à l'époque. Qui était très sympa. Qui avait toujours vécu toute seule dans cette maison. Bon, voilà. C'était chez elle. D'ailleurs, on appelle ça chez Mimis. Ouais. Le prêt en face, c'est toujours chez Mimis. Ok. Et elle avait son petit abri. Voilà. Et puis, en fait, un jour, malheureusement, on est arrivés. Et puis, elle était couchée. Elle n'était pas bien. Donc, on ne sait pas trop depuis combien de temps elle était comme ça. Mais elle était... Elle avait manifestement une colique ou quelque chose. Enfin bon. Donc, du coup, on a essayé de la sauver. Ce n'était pas possible. On a dû l'euthanasier. Et voilà. On a fait un truc qui est interdit. C'est qu'on l'a enterrée chez nous. Parce que c'était chez elle. Ouais. Voilà. Et c'était chouette à faire. Elle repose dans son prêt, du coup. Voilà. Elle est chez Mimis. Ok. Et ça a été assez dur. À la suite de ça, on a adopté notre chien, Achille, à la SPA. Et puis ensuite, ça a été le début d'une longue série d'animaux qui sont venus peupler la borde. Et donc, on a une première jument, puis une deuxième jument, puis un poney, puis un âne, puis encore un âne. On va avoir un petit bébé. On ne sait pas. On a une jument qui est pleine. Donc, à l'été, il y en aura un autre. Donc, après maître d'oeuvre, tu vas devenir vétérinaire. Vétérinaire. Oui, c'est ça. Oui, on a eu aussi des... Alors, on a eu un lièvre à un moment qu'on a recueilli, qu'on a fait grandir et qu'ensuite, on a relâché. On a eu un lapin, comme ça, que le chat nous a apporté dans sa gueule. Il y a eu un petit problème de chat. Après, on l'a donné à quelqu'un et son chat l'a bouffé. On a eu quoi ? On a... Enfin, on a quoi ? On a des poules, on a des grands lapins. On a eu un super lapin qui s'appelait Gros Lapin, qui est un géant des Flandres, mais que le renard, au bout de deux ans, a fini par... Par attraper ? Bah oui, on ne sait pas. Ou alors, il est parti plus vite que le renard, on ne sait pas. Et puis, on a aussi des chèvres. Ah ouais ? Donc, peut-être... Ah non, mais c'est vraiment la ménagerie. Oui, c'est incroyable. Et du coup, comment vous faites ? C'est toi qui t'en occupes ? Les enfants ? Vous partagez un peu les tâches ? Alors, c'est plutôt moi, parce que c'est mes animaux, ce qu'on dit à chaque fois. Surtout que j'ai... Voilà. Et le dernier en date, c'est un cochon qui s'appelle Joséphine. Ah ouais ? Qui a été mon cadeau d'anniversaire, on va d'août. Sympa. Ouais, c'est ça. Mais d'où ça vient, du coup, cette passion ? Pour une urbaine, d'où ça vient ? Ouais. Alors, en fait, quand j'étais gamine, ma grand-mère vivait dans Lot, à Cahors, et elle avait une maison de campagne à côté, à une quinzaine de minutes de Cahors, dans un très joli petit village, dans un lieu dit, qui s'appelait L'Argueil. Et il y avait, à côté de chez elle, la maison du Maréchal Ferrand, et la ferme de Micheline. Ok. Et Micheline, c'est une dame que j'adorais, et chez laquelle j'allais passer le plus clair de mon temps quand j'étais là-bas. Ok. Et j'allais chercher du lait, chaud, avec mon petit pot à lait jaune. Et je passais vraiment ma vie, mes vacances, chez Micheline. Ah ouais, à la ferme. Ah ouais, à la ferme. Et j'adorais ça. Et je crois que c'était les moments inconscients les plus heureux de ma vie. De ta vie, ok. Et je sais qu'à chaque fois, je reviens à ça, et qu'il y a des odeurs qui, pourtant, dans les fermes, ça pulle. La fiante de poule, les vaches, la bouse et tout. Et ben, c'est des odeurs, moi, qui me rassurent. Ouais. Et qui me ramènent toujours là-bas. Et en fait, j'ai une grande mémoire olfactive et une grosse sensibilité. J'ai le nez très, très, très fin. Et pourtant, ces odeurs-là, elles me plaisent. Ouais, ça te plaît. Ouais, plus que le parfum de ma voisine dans le métro. Ouais. Donc, voilà. Moi aussi, j'adore le parfum de crotin de cheval. Ah oui, frais. Non, mais vraiment, quand j'arrive au club pour monter, je ressens ça. Et ça me rappelle aussi quand j'étais petite et que j'allais au club. J'adore. C'est vraiment pas du tout une odeur, moi, qui me dérange. Enfin, c'est... Ouais, c'est des odeurs saines, je trouve, en fait. Ouais, je trouve. Alors après, la ferme, je sais pas. Enfin... Ah, la ferme, parfois, c'est un peu dur. L'alizier et tout, il y a des odeurs quand même... Les sous à cochons et tout. Ouais, c'est ça. Ça pue, mais je sais pas. Moi, j'ai toujours... Et alors, j'ai une anecdote hyper drôle aussi. Quand j'étais gosse, on allait, pareil, sur le bassin d'Arcachon en vacances. Ouais. Et on allait faire de la cueillette dans les fermes, là, pour les légumes. Et puis, un jour, on est rentrés dans la voiture. À l'époque, les gamins avaient pas de ceinture et tout. J'étais derrière ma mère qui conduisait. Et j'avais fait un câlin, un bouc pendant des plombes. Ouh là ! Et là, je lui ai mis les deux mains sous le nez. Je lui ai dit, maman, il sent bon, le bouc ! Elle était au volant, mais ça va pas ! Et en fait, ça pue atrocement, mais moi, j'adore l'odeur du bouc. Et donc, maintenant, j'ai un bouc. Ah, c'est vrai ? Qui sent le bouc ? Oh, qui naise ! J'adore ! Mais les animaux, ils sont dans... Du coup, ils ont leur petite partie. Ils vivent chez vous, parce que le bouc est la maison. Alors non, le sol qui a vécu un peu au début, c'était le cochon. On a essayé dans l'entrée, mais c'était quand même compliqué. Donc, il a fini par avoir un petit enclos devant la cuisine. Puis finalement, il est maintenant chez les poules. Mais alors, un cochon, il faut le savoir, ça retourne quand même pas mal le sol. Voilà, la maison. Non, parce que c'est dur, mais le sol, c'est mou. Donc, ça fait des tranchées avec son groin. Ah oui, d'accord. Un peu comme les sangliers, quoi. Pareil. Tout pareil. Même si c'est un tout petit cochon vient de la mienne, ça retourne un peu. OK. Donc, il faut bien le parquer. Parce que ça trouve des issues, puis ça va retourner les fleurs, tout ça aussi. Mais c'est charmant. Ils ont chacun une petite zone. Les chevaux ont leur endroit. Oui. Les poules et le cochon et les lapins ont un endroit. Et les chèvres ont leur place aussi. Oui, c'est sympa. Et je ne sais pas si c'est étonnant comme question, mais les animaux ne servent pas du tout au restaurant. Ah non, non, non. Je ne sais pas. Surtout pas. Mais non, jamais. Parce que le petit lapin... Non, non. C'est des animaux. Non, ils servent au restaurant du renard, mais voilà. Parce que... Mais à chaque fois, c'est des erreurs humaines. En général, quand le renard passe, c'est qu'on n'a pas bien protégé ses animaux. Oui, oui. Ce n'est pas de la faute du renard, en fait. C'est de la faute de l'homme qui ne fait pas gaffe. Ok. Moi, je ne suis pas contre le renard. Oui, bah, en même temps, il est chez lui. Il est chez lui aussi. Ok, donc vraie ménagerie. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, avant d'arriver à la vie que tu as aujourd'hui entourée de tous ces animaux, vraiment ce que c'était la vie de Marianne à Paris ? Alors, la vie de Marianne à Paris, c'était pas mal de sorties. C'était beaucoup de restos. C'était beaucoup d'amis. Ouais. Beaucoup de potes. C'était... Est-ce que c'est lié aussi au boulot de Sven dans la restauration ? Non, parce que c'était plus avant, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on a une petite différence d'âge aussi avec Sven. Ok. Enfin, petite. 11 ans. Ouais. J'ai 11 ans de plus. D'accord. Voilà. Donc, j'ai 47 ans. Et comme j'ai bossé jeune et que j'ai toujours été à Paris, c'est vrai que j'ai toujours eu mes bandes de potes. Enfin, non, jamais de vraies bandes, d'ailleurs, mais... Plein de potes différents. Plein de potes différents, mais que j'ai souvent aussi mélangés, présentés, qui sont devenus aux mêmes copains. Ok. Mais j'ai quand même un bon vivier de copains et de copines autour de moi. Et tous parisiens. Et tous parisiens, oui, pour la plupart. Toi, t'as toujours vécu à Paris ? Alors, j'ai quelques copines à Cahors, justement, puisque j'y allais régulièrement. Donc, j'ai quand même... J'ai mes copines cadursiennes qui sont toujours là-bas. Une qui est à Bordeaux et deux qui sont restées là-bas. Et en fait, ouais, j'ai toujours navigué comme ça dans ces groupes de gens. Donc, je sortais beaucoup. J'aimais bien. En plus, le monde de la télé et tout ça, ça sort bien. Ouais, c'est ça. Et quand t'es intermittent, ben voilà, il y a des jours où tu bosses pas. Il y a des jours où tu bosses trois jours de suite. Puis après, pas pendant deux, trois jours. Et puis... Donc, voilà, ça laissait quand même une place à cette vie un peu... Festive. Désorganisée, festive. Voilà, je vivais entre... D'abord dans le 11e. Ensuite, j'ai déménagé dans le 20e. Ok. Tout en un ménile montant. D'accord. Avec mon chien que j'emmenais sur mon scout. Ah, ben t'avais un chien ! T'avais déjà des animaux à Paris aussi. Oui. Alors, j'ai eu un chihuahua quand j'étais gamine. Et après, j'ai eu un jack. Ok. Manoy. C'est-à-dire petit chien en Thaï. Et je voyageais beaucoup. Donc, je suis allée beaucoup, beaucoup en Thaïlande dans ma vie. J'adore. Ah oui, d'ailleurs, dernier animal en date, un chien Thaï. Mais que tu as ramené Thaïlande ? Alors, qui arrive le 6 avril, qu'on a trouvé avec Sven et les enfants au mois de novembre sur une plage. Et on a eu un vrai coup de cœur les uns pour les autres. Ah bon ? Et comme on trouvait qu'Aquilée était le seul animal de son espèce unique... Enfin non, sauf le cochon. Mais bon, il le vit bien le cochon. Mais Aquilée, elle avait envie d'un copain ou d'une copine. Donc voilà, elle va avoir son... Et donc, vous allez le faire venir de Thaïlande ? Ouais. Ok. Voilà. Donc, Choco va arriver en avril. Oui. Donc, beaucoup de voyages, beaucoup de... Je suis allée un peu à droite à gauche. C'était chouette. Et je faisais des longs voyages seule avec un sac à dos. Et... Ah, c'est marrant. Ouais. Ok. Et donc, au final, ta vie à Paris, c'était quand même une vie assez libre. Très libre. J'avais pas de mec fixe. J'avais... Voilà. J'étais assez... Free spirit. Free spirit. Exactement. Ok. Et donc, raconte-nous un peu cette rencontre qui a fait que... Marianne, la free spirit, c'est un petit peu rangé et... Alors, cette rencontre, donc, elle s'est faite... Elle s'est faite dans le restaurant où travaillait Sven à l'époque, qui s'appelle Racine. Ok. Après un long voyage que j'avais fait de trois mois. Et j'ai dîné avec une copine que, donc, j'avais pas vue. Et on était toutes les deux. Et puis... Et puis, voilà. Puis j'ai repéré ce chef talentueux. C'était très, très bon dans l'assiette. Ouais. Enfin, c'est quand même rare, quand tu vas au resto, de se dire « Ah, c'est bon, je vais aller voir le chef et puis... » Non, mais en fait, c'est parti de quelques discussions. On avait des... On connaissait un peu des gens du même univers. Etc. Il y avait un endroit où j'allais beaucoup à l'époque, dans lequel il allait pas mal aussi, qui était un resto dans lequel on va plus, mais voilà. Et puis, on s'est un peu titillées à la fin du dîner. Et puis, je savais que le lendemain, il dînait dans ce fameux resto. Ah, d'accord. Et j'y suis allée. Ok. Toute seule. Normal. Comme les voyages, quoi. Voilà. Je suis allée m'asseoir au comptoir. Et puis, j'ai attendu qu'il arrive. Et il avait une table de quatre réservée avec des potes. Et ils arrivaient pas, ils arrivaient pas, ils arrivaient pas. Et je me demandais comment s'appeler un lapin quand t'avais pas vraiment rendez-vous. Il y avait pas de nom. Ah, mon Dieu. Mais bon, ils sont arrivés un peu tard, un peu éméchés. J'étais hyper gênée. Lui aussi, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, ma cliente d'hier ? Toute seule. Toute seule au bar. Bon, après, c'était des copains. Donc, j'étais pas toute seule toute seule. T'as pu venir t'asseoir à la table de quatre ? Non, non, c'était des copains. Je veux dire, dans le resto. Donc, tu vois, je buvais des coups en papotant. Et non, il a mis du temps avant de venir me dire, est-ce que tu veux boire un verre ? Ah, bah ouais, je veux bien. Ok. Et puis, on s'est plus jamais quitté. D'accord. Voilà. Donc, j'avais quand même eu un peu de flair. Bah, c'était un peu comme de venir s'installer dans le perche en 2019. Oui. Vous aviez le flair. Voilà. On avait un peu le nez creux. Et ouais, en fait, on s'est plus jamais, jamais quitté, quoi. Et on avait vraiment la passion commune, tous les deux, de la bonne bouffe, du bon vin, du bon vin nature. Et toi, ça t'est venu d'où, du coup, ça ? Ça m'est venu... De tes voyages ou de ta vie à Paris ? Non, de mon côté épicurien. Enfin, de ma curiosité, de mon exigence, de... Ok. Ouais. Ouais, chez moi, on mangeait bien, mais pas... Ouais. Enfin, voilà, c'était pas une religion, quoi. D'accord. On buvait du cahors, plein de soufre. Donc, non, c'est pas venu de... Voilà. Je pense que... Non, c'est pas mes parents, en fait. Non, ça a été... Voilà. Tu fais toi-même, quoi. C'est venu de moi-même. Bon, après, mes parents ont bien apprécié la rencontre avec Sven. Ouais, j'imagine. Parce que ça leur a appris à voir un peu les choses différemment, aussi, dans l'assiette et dans le verre, mais... Et après, il ouvre Saturne, du coup. Et donc, voilà, donc là, il avait... C'était déjà un peu dans les rouages, et il a ouvert Saturne au moment où j'étais très enceinte. De... De la première. De Ixa, ouais. Ok. Donc, il a ouvert en septembre 2010. D'accord. Je n'étais pas si enceinte que ça, mais bon. Et j'ai accouché en mars. Donc, ça a été... Voilà, ça a été assez concomitant, donc... C'était bien qu'on habite pas loin, parce qu'il pouvait voir sa fille. Donc, Saturne, ça a été un restaurant très prenant, qui a été une belle histoire, une belle aventure, qui s'est pas très bien terminée, mais voilà. Là, il était chef. Il était chef, et il était chez lui. Il avait un associé, enfin, un associé qui s'occupait du vin, et un troisième partenaire qui était plus un partenaire financier. Financier, ouais. Voilà. Et donc, ça a duré neuf ans. Ouais, quand même. Ouais, ouais, quand même. Les deux dernières années ont été un peu plus difficiles pour lui. Donc, il a eu besoin... C'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, à la fin de... À la fin de tout ça... Enfin, on a déjà... En 2018, on s'est demandé si on inscrirait pas les enfants à l'école, ici, quand même. Sachant que lui, il avait ce projet. Il y a Saturne. Donc, il y a Saturne. Il y a votre vie à Paris. Il y a... Il y a nos deux enfants qui arrivent, qui grandissent avec nous, à Montorgueil, dans cet univers... Voilà, de... Bon, c'était pas la pire vie à Paris, non plus. Il y avait pas beaucoup de verdure. C'est très parisien et très urbain. Il y avait pas beaucoup de verdure. Surtout au quartier Montorgueil. Il y avait beaucoup de trottoirs. Quartier Montorgueil, bon, on avait la chance d'avoir peu de voitures, mais quand même... Ouais. Peu d'arbres, quoi. Le palais royal, c'était un peu pelé. Ouais. Les enfants, ils ont toujours joué dans la poussière. Voilà, c'était pas... Et puis Paris, c'est quand même dégueulasse quand t'as des enfants. C'est vrai que... C'est dur. Je sais pas ce que c'est que d'avoir des enfants petits à la campagne. J'aurais bien aimé, mais voilà. Du coup, on a quand même déjà eu cette envie en 2018. Et puis, pour des raisons, tout ne concordait pas. On n'a pas eu le bus scolaire. Donc, ça a tout remis notre projet en question. On avait voulu les inscrire à préaux à l'époque et c'était pas notre secteur. Donc, on a dit, ok, c'est pas pour cette année. Et puis là, le projet de vente Saturne, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment... Clos. Enfin, voilà. est apparu clair. Et donc, on s'est dit, bon, alors, en 2019, on fait un break. On fait quoi ? Un voyage ? Ouais, ce serait chouette. Mais en même temps, on a cette maison qu'on adore, qu'on est en train de terminer, dans laquelle on a envie de passer tout notre temps. Donc, pourquoi on se ferait pas un break à la campagne ? Ok. Donc là, c'est avant le confinement, en plus ? Juste avant le confinement. Donc, on s'est dit ça au mois de juillet. On est allés à l'école inscrire les enfants. Et puis, moi, je suis pas repartie, en fait, en septembre. Ok. Sven est retourné terminer ses petites affaires. Et il est arrivé en novembre. Et donc, voilà, on était bien. Jusqu'au mois de février-mars, où se sont un peu assombris les choses, avec la crise sanitaire qu'on a tous connue. Mais qui, pour certains, voilà, ont amené des changements de vie chouettes. Donc là, quand vous êtes venue, le projet, c'était de faire une pause, en fait ? C'était de faire une pause. Sven allait probablement repartir à Paris. Moi, je savais pas trop si je resterais là avec les enfants. Si Sven allait faire un truc trois jours à Paris, quatre jours à Paris, et revenir ici pour des longs week-ends, on savait pas. D'accord. Et puis donc, avec le Covid, on s'est dit... Alors déjà, Sven, pendant le Covid, a fait un truc génial dans notre jardin, parce qu'on n'a pas encore parlé du végétal. Bah ouais. Mais il a fait un très, très beau potager dans le jardin. Parce que j'ai demandé les animaux. Donc, les animaux ne servent pas pour le restaurant, mais il y a le jardin. Pas non plus, parce que je me dis, j'ai oublié mes petits chats. Et donc, voilà. Et il y a eu le jardin, le potager. Ouais. Il a passé trois mois là-dedans. Il nous a fait un truc génial. Et on s'est mis à avoir nos propres légumes. C'était magique. Et je reprends juste, par rapport à Saturne, à l'époque, c'était déjà beaucoup autour du végétal ou pas vraiment ? Ouais, Saturne, c'était très intransigeant sur la qualité des produits. Il travaillait énormément avec Terroir d'Avenir. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et il a toujours fait des produits les plus locaux possibles, les plus propres possibles. Sauf le chocolat et le café et le poivre, qui sont des incontournables quand même. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'était vraiment local et assez végétal. D'accord. Il a travaillé avec Alain Passard quelques années et il en a appris le goût des beaux légumes. Ok. Et du geste épuré. Ouais, du coup, en arrivant ici, pour lui, c'était un peu une sorte de suite logique. Assez logique. Alors maintenant, ce n'est pas un terroir si facile, le berche, parce que l'hiver, il faut quand même… Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Mais bon, je ne veux pas en parler à sa place, mais c'est vrai que ce n'est pas finalement un terroir si rêvé. Ok. En fait, quand tu commences à creuser un peu en tant que chef, voilà, ce n'est pas facile. On est loin de la mer aussi. Ouais, bien sûr. Donc, les produits de la mer sont compliqués à avoir. Après, on a une configuration aussi. On n'a pas de chambre froide et Sven aime travailler des très gros poissons. Donc, c'est compliqué à stocker pour nous. Donc, on fait peu de poissons et on fait surtout la parbelle à la viande. Ok. Ce qui peut paraître un peu contradictoire. Avec le végétal, tu veux dire ? Bah oui. Et puis, avec l'époque dans laquelle on est, qui demande quand même à faire des efforts sur la consommation de viande. Après, on fait des belles viandes. Donc, ce n'est pas n'importe quelle viande. On travaille avec des gens qui bossent bien. Et puis, on ne fait pas un volume tel non plus qu'on… Voilà. Mais on a quand même pas mal de viande à la carte. Et les gens sont parfois un petit peu étonnés. Alors, dès que le printemps arrive, ça change. Mais l'hiver… Voilà. C'est de la comfort food. C'est ça. C'est de la comfort food. Ok. Et donc, vous arrivez en 2019 ici… Non, en 2018 alors ? Non, en 2019. 2019 avec les enfants. Ils vont à l'école. Et donc, toi, tu ne travailles pas et Sven non plus. Il fait son potager en attendant… Puis, on vit bien. On vend notre appart à Paris. On a signé en mars, juste avant le confinement. Trois jours avant, je crois. Ah ouais ? Donc, on vit bien. On vit sur notre petit matelas. On se dit bon, ok. On laisse venir. On voit. On ne se prend pas la tête. Tant qu'il y en a, il y en a. On en profite. Donc, on en profite. Et est-ce que… Je suis désolée, je te coupe. Est-ce que vous avez fait ça aussi parce que vous aviez eu un ras-le-bol de Paris ? Ou quel est, en fait, au-delà de se dire, on va se faire une pause… Parce qu'on a vendu le resto… Enfin… Un ras-le-bol de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, on avait assez peu de temps à deux à Paris, à part le week-end. Le week-end, finalement, ça se résumait à sortir, aller au resto, faire des courses. Enfin, donc, toujours un truc un peu de consommation qui t'amenait à dépenser plein de thunes, finalement, pour passer des week-ends qui se ressemblaient vachement. Hum… On n'avait pas beaucoup le temps de faire des choses ensemble parce que, du coup, lui, il bossait du lundi au vendredi soir. Moi, j'étais seule avec les enfants le soir. Ouais. Donc, ce n'était pas très marrant. On se voyait l'après-midi. Il a toujours été très présent dans la vie des enfants parce que, malgré tout, il avait sa coupure. Donc, on allait chercher les enfants ensemble à l'école. Les gens devaient se dire qu'ils ne foutent rien, ces deux-là. Ils sont tous les jours à la sortie de l'école à quatre heures et demie, à deux. Et… Mais, du coup, voilà, on n'avait pas notre vie sociale à nous deux. Ben n'avait pas trop le temps d'avoir beaucoup de potes parce qu'il a toujours bossé depuis qu'il est jeune. Et c'est vrai qu'ici, même en venant que le week-end, on a commencé à se faire une vie à deux sociale qui était vachement plus sympa que celle qu'on avait à Paris. Ok. Donc, il y a aussi ça qui a motivé ce changement. C'est de se dire qu'on était… On avait le temps ici ensemble. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas un ras-le-bol, ras-le-bol, mais voilà. Après, ma mère vit à Paris. Elle a un grand appart. Elle nous accueille quand on veut. Donc, on a aussi ça qui est facile. Oui. C'est de se dire, si on veut y aller, c'est à deux pas. C'est pas loin. On peut y aller. Après, je vais être honnête, la culture, le cinéma, le théâtre… Bon, c'est des choses… C'était tellement proche à Paris que, finalement, on n'en faisait pas tant que ça. Ah bah, c'est clair. Que les expos incontournables, ça ne nous empêche pas d'aller les voir. Qu'on a… On a Canal, on a Netflix, donc les films, on peut les voir. Donc, voilà, c'est pas un… Ça n'a pas été un manque par rapport à ça, puisqu'on n'y allait pas plus, pas moins. Donc, sans le ras-le-bol, on a eu cette envie d'autre chose. Ok. Parce que moi, je m'imagine vachement le rythme d'un restaurateur à Paris, sûrement aussi dans le Perche, d'ailleurs. Pour moi, ça ne s'arrête jamais. J'ai l'impression que tu ne fais que travailler tout le temps. Il passait vachement… À Paris, beaucoup plus. À Paris, énormément plus. Le soir… Surtout quand il faisait du 5 sur 7. Ouais, c'est ça. Donc, tous les soirs, il passait ses commandes. Le matin, il recevait ses produits. Et hop… Et ils étaient… En plus, c'était une équipe de 10 minimum dans la cuisine. Donc, plus une équipe de salles qui était énorme, avec un volume… Donc, c'était vraiment… Ouais, c'était non-stop. C'était un truc… Ouais, c'est intense quand même. C'était très intense. Il rentrait le soir, il était minuit, une heure. Il réenchaînait le matin à 8h30, 9h au resto. Ouais, c'est ça. Enfin, c'était dur. Bon, après, il y a eu des moments un peu plus cools sur la fin. Mais au début, voilà, ça a été dense, surtout avec deux bébés. Enfin, ça a été… Ah ouais, c'est clair. Waouh. Voilà, donc… Et est-ce que ça a changé aussi d'avoir les étoiles ? Enfin, une étoile ? Une étoile, ouais, ça a changé. Elle est arrivée quand même en 2016, donc assez vite. Ouais. Ça a changé parce que la clientèle devient beaucoup plus exigeante. D'accord. Qu'au fond, on est… Enfin, il était un peu moins libre que ce qu'il était avant. C'était un poids ? Je sais pas, je veux pas le dire à sa place non plus. Ouais, non, bien sûr. Parce que voilà, je crois que c'est pas… En tout cas, la volonté aujourd'hui, c'est pas du tout de reprendre une étoile. Mais en termes d'organisation, ça a changé quelque chose ? Enfin, c'est plus… Non, parce qu'eux, ils sont restés tels quels. Ils ont pas mis des nappes pour autant sur les tables. Enfin, voilà. Mais t'as quand même une exigence de service vis-à-vis de la clientèle. Voilà, bon, ça a amené… En même temps, tu peux pas te plaindre quand t'as une étoile. Ça amène plus de monde. Plus de monde, ok. C'est une belle reconnaissance. Enfin, c'est chouette, hein. Je sais qu'ils étaient fiers. Il y a une plaque qui trône sur notre cheminée comme ça à l'air de rien. Et je sais qu'au fond, ça fait plaisir. Ouais, c'est comme avoir un Oscar, quoi. Ouais, c'est ça. Ici, le rythme est très différent parce qu'on a un restaurant qui est ouvert que trois jours par semaine. Ouais. On finit beaucoup moins tard. Les gens boivent beaucoup moins aussi à la campagne parce qu'ils rentrent en voiture. Ouais, bien sûr. Donc, ils finissent beaucoup moins tard. Moins tard, ouais. Le rythme est vraiment différent. Ok. C'est pas du tout la même sensation d'être pieds et poings liés à une activité. Après, moi, c'est un truc que je faisais pas du tout à Paris. Donc, je connais pas ce métier. Oui, parce qu'on en a pas parlé. Donc là, quand t'as eu tes enfants, t'as arrêté de travailler en tant que script. Ouais. Mais t'as jamais bossé avec Sven dans le restaurant. Jamais. Ouais. Et c'est en arrivant ici. Alors, maintenant, faut que tu nous racontes comment c'est arrivé Oiseau Oiseau entre le moment où vous êtes dit on fait une pause. Sven fait son petit potager. Il kiffe faire pousser ses légumes et voilà. Et voilà. Et on laisse le temps filer. Et puis d'un coup, on se dit quand même bon, alors là, c'est bien. Ça a filé un peu. Peut-être falloir qu'on se remette au boulot. Pendant le confinement ou après ? Non, après le confinement. Après le confinement. Là, on était en... Fin 2020, quoi. Fin 2020, oui. Alors, je suis vraiment nulle avec les dates. Oui, c'est ça. Fin 2020. Donc, on va dire septembre, octobre 2020. On se dit bon, là, il faut quand même réfléchir à la suite. Oui, c'est ça. Et donc, on se pose la question de se dire est-ce qu'on ne ferait pas un truc ici, ensemble ? Sven n'avait aucune envie de repartir vivre en ville tout seul. Moi, je lui dis, il est hors de question que je reparte. Je te préviens. Donc, cette année que vous avez passé ensemble, enfin, ces deux années presque du coup, 2019. Ouais, un an et demi, ouais. Là, ça vous a carrément... Bah, on était trop bien, quoi. C'était mort. Vous alliez jamais retourner en arrière. Il a fait hyper beau. Les enfants étaient contents. Voilà. Donc, on était dans notre maison avec des fenêtres, avec un jardin, à commencer à faire notre petit cheptel, ramasser nos oeufs. Non, mais voilà. Et puis, c'était cool. Et puis, avec des potes qui venaient nous voir dans une maison qui nous plaisait, qu'on avait fait nous-mêmes. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ça ne nous donnait pas envie de retourner à une vie plus speed, plus urbaine. Donc, on s'est dit est-ce qu'on essaye de bosser ensemble ? Et voilà. Et du coup, on a commencé à regarder des choses. Et puis, on s'est éventuellement tourné vers Mortagne, au départ, parce qu'on s'est dit... Et dès le début, c'était prévu que vous alliez tous les deux ? Ouais. Bah, dès le début, on s'est dit, ouais, ouais, on y va ensemble. C'est un truc qu'on fait ensemble. On avait des fonds ensemble. Donc, on s'est dit, on les investit ensemble. Ok. Et on s'est dit, au départ, peut-être plus un lieu qui ressemble à un lieu d'accueil. Enfin, un lieu resto, chambre... D'accord. Donc, on a cherché quelque chose comme ça. Et Mortagne, on s'est dit que c'était sympa, que c'était une petite ville, que quand même, ça nous faisait un peu l'entre-deux. Ouais. Et, en fait, on a eu des vues sur un lieu, mais qui était trop ambitieux, trop cher, qui n'avait pas de jardin. Enfin, donc... Donc, on a un peu fantasmé là-dessus, mais ça nous a permis de mettre les choses en branle, en fait, en hop, de commencer à construire un peu notre truc. Et puis, on s'est dit, non, non, alors, pas celui-là. Et puis, j'ai croisé une voisine de Saint-Cyr qui me dit, ah, ben, je ne t'avais pas dit, parce que je croyais que tu étais barrée sur Mortagne. Mais, en fait, il y a le petit resto de préau qui est à vendre. J'ai dit, ah, bon, eh ben, c'est marrant, ça. Ouais, j'aime bien cet endroit. Et donc, voilà, on s'est présenté à eux. Et puis, on leur a dit qu'on était intéressés. Et voilà, c'était un projet moins ambitieux, sans chambre, avec des défauts et des qualités. Mais en tout cas... Et c'était déjà un resto, donc il y avait déjà une cuisine. Donc, il y avait déjà une cuisine, il y avait déjà des volumes qui nous plaisaient. Donc, en fait, c'était essentiellement de la déco, de l'aménagement à faire. Et, ouais, quand même pas mal de déco et pas mal d'aménagement. Mais ça, voilà, c'était assez raisonnable. Ok, cool. Et c'était très local. Donc, on est partis là-dessus. Et à ce moment-là, il y a le frère de Sven qui vivait au Canada depuis une quinzaine d'années, qui avait envie de revenir en France. Pas forcément à Paris. Et donc, on lui a proposé de travailler avec nous. Et ça lui plaisait bien. Et de prendre en charge la cave. Ok, génial. Donc, le vin. Et lui, il était déjà dedans aussi ? Alors, il a déjà travaillé dans des restos longtemps. Le vin, il aime bien ça. Ok. Donc, c'était assez logique pour lui. Et puis, voilà. Alors, après, il n'a jamais été caviste ou sommelier. Et ils n'avaient jamais bossé ensemble, non plus ? Et ils avaient. Il avait fait des extras à Saturne un peu en service. Mais non, ils n'avaient jamais bossé ensemble. Et donc, lui, c'est une partie qui lui plaisait bien. Moi, que je ne voulais pas prendre. Et c'était, tiens, du Canada, je vais aller dans le Perche. Voilà. Donc, il est venu direct. Ah ouais, c'est ouf. Il est arrivé un jour de Montréal. Et puis, on est allé chercher à l'aéroport. Il est venu direct. Il a commencé chez nous. Et puis, après, il s'est installé au-dessus du resto. Ok. Et puis, pour la blague, il a rencontré assez vite une Canadienne. Ah ouais, dans le Perche ? Ouais, dans le Perche. J'avoue, c'est pas commun. Que tu connais ? Oui. En fait, il y a deux Canadiens dans le Perche. Il y a Marine et Nils. Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés dans notre jardin. Je me suis toujours demandée s'ils se connaissaient avant de... Pas du tout. En fait, Marine est venue avec un de ses copains qui habitait pas loin de chez nous faire une balade un dimanche matin. Et il lui a dit, ah bah, tu vois, c'est là la maison de Marianne et Sven. Viens voir, on va regarder s'ils sont là. Et on était là avec Nils en pyjama en train de prendre un café. Trop drôle. Donc, on leur a dit, bah, rentrez, venez, venez au chaud. Et du coup, ils se sont présentés. Ah bah, salut, moi, je suis Canadien. Ah bah ouais, moi, j'arrive du Canada. Ah, énorme. Et Instagram, faisant la suite, ils se sont reparlés assez vite le soir même, je crois. Comme quoi, du Canada, arriver dans le Perche. Voilà, puis revu. Et donc, bah, depuis, ils sont ensemble, ils ont un chien, des chats. Ouais, c'est ça. Et plus s'y affinités. Bientôt, ils vont avoir une grande ménagerie comme la vôtre. Voilà. Et donc... Donc, Nils s'occupe de la cave. Nils s'occupe de la cave. Sven de la cuisine et Marianne de tout le reste et de la salle. Et de l'accueil. Et de l'accueil. Et de l'accueil. Et je suis en salle avec Nils. Oui, parce que c'est vrai, Nils s'occupe de la cave et de la salle. Ouais, ouais. Beaucoup. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est Oiseau Oiseau ? Alors, Oiseau Oiseau, c'est... Alors, pourquoi c'est Oiseau Oiseau, en fait ? Parce qu'il fallait un nom. Ok. Je crois que j'ai raconté cette histoire pas mal de fois. Ah, c'est vrai ? Je t'ai jamais demandé, moi. Bah, toi, non. Ouais. Pas mal de gens me demandent. Écoute, en fait, on cherchait... Alors, il y a plusieurs versions. Ok. La version courte, c'est... On cherchait des noms qui soient pas... Ça s'appelait le Relais Saint-Germain. Donc, il y a déjà Candeborde à Paris, qu'il y a un resto qui s'appelle comme ça. Donc, c'était pas possible. Non, ouais. Il y a... Puis, on avait pas envie de s'appeler le Cheval Blanc. Comme ça, c'était appelé 100 ans avant. Ok. On avait envie d'un nom un peu moderne, qui marque les esprits, qui soit drôle, qui nous ressemble un peu. Et puis, j'ai une pochette d'ordi avec des oiseaux. Et je sais pas, un jour, je la regardais, j'ai dit, oiseau, oiseau. Ah ouais. Et je suis pas trop la créa du couple. Mais on s'est dit, tiens, c'est marrant. Ouais, ça marche bien, en plus. Pourquoi pas ? On avait cherché plein de trucs. Parce que déjà, à l'époque, quand on avait réfléchi au nom de Saturne, ça n'avait pas été facile. Et donc, on s'est remis dans le truc du brainstorm, du nom. Et puis, bah, oiseau, oiseau, quoi. Et en fait, il y a aussi une histoire, parce qu'on est un peu comme deux oiseaux migrateurs. On est venus ici, on a fait notre nid. On a nos enfants, on a tous nos petits animaux, là. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vraiment l'idée de la migration, l'idée de la liberté aussi, parce qu'on est là. On est aussi dans un restaurant, finalement. Le fait que ce soit pas un projet trop lourd fait aussi qu'on est libre. Ouais. Et que si un jour, on met le cap ailleurs, on mettra le cap ailleurs. Et ce sera... Voilà, ce sera... On est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que les choses se décident un peu... Vous vous sentez pas enfermée ? Non, on se sent pas enfermée et on pourrait pas le supporter de toute façon. Donc voilà, oiseau, oiseau, c'est notre liberté aussi. Et puis, quand on a réfléchi à la décoration, à tout ce que cet endroit... Enfin, quel endroit ça allait devenir ? On a beaucoup épuré le lieu. On a fait beaucoup de blanc, de beige, de couleurs très douces. Ouais. Et il fallait de la lumière. Et donc, pour la lumière, on a un copain qui faisait des... Enfin, qui fait, qui s'appelle José Esteves, qui fait des très jolis luminaires. Ouais. Qui aime beaucoup les oiseaux aussi. Et du coup, on lui a demandé s'il pouvait nous faire une lampe sur mesure. Ah ouais, elle est magnifique. Voilà, la très jolie suspension qui est au-dessus du bar, qui est très grande. Et qui prend tout le dessus du bar et qui est faite de branches et de deux oiseaux. Ok. Donc, nous deux. Ah, je ne savais pas. Ok, c'est lui qui l'a faite. Ouais, c'est ça. C'est lui qui l'a faite. Et c'est chouette parce que c'est vraiment une pièce... Maîtresse. Maîtresse. Et qui raconte aussi un peu... Voilà. Qui poursuit un peu le nom. Alors, on n'a pas mis d'enseigne. Ouais, il n'y a pas d'enseigne. Il n'y a pas d'enseigne. Il n'y a pas d'enseigne. Je me suis demandé si c'était parce qu'elle n'est pas encore arrivée ou... En fait, elle n'est pas encore arrivée. Et finalement, on ne sait pas si elle arrivera. On ne la trouvait pas absolument nécessaire. Il y avait des graffitis au pochoir. Des gros pigeons. C'était pas très beau. C'était un peu... Ah ouais, pas très sympa. Ouais, à la bombe noire, comme ça, sur la façade. Pigeon, pigeon, quoi. Donc, on ne sait pas trop. Merci, si quelqu'un se reconnaît. Peut-être qu'il s'est dit... Je vais essayer de le redécorer. Ouais. Alors, mon plombier se marre à chaque fois parce qu'il me dit que quand on sera en vacances, il va venir nous faire des graffitis avec des gros oiseaux moches. Des gros oiseaux moches, d'accord. En tout cas, c'est hyper beau. Vous avez refait la façade aussi ou elle était déjà comme ça ? Non, c'était en bois. Ouais ? C'était en bois. Ouais, je sais même plus. Non, c'était vert, déjà. D'accord. Ouais, on a repeint en vert plus clair. On a refait tout devant les bacs de fleurs. On a refait le sol. On a fait un sol... Parce qu'il y a une terrasse, c'est cool. Il y a une terrasse, c'est cool, ouais, l'été. Ouais. Alors après, c'est pas parce qu'il y a une terrasse qu'on fait plus de couverts, parce qu'en fait, on a une capacité de 30 à 40, grand maximum. Du coup, vous êtes combien en cuisine ? Alors en cuisine, ils sont trois. Ok. Il y a Emma qui travaille avec Sven. Ça change un peu quand même de... Ouais, ça change pas mal. Alors Emma, ça change pas parce que c'était l'apprenti de Sven à Saturne. Ah, c'est vrai, génial. Donc elle vous a suivi dans le perche. Elle nous a suivi dans le perche. Ah ouais, vous ramenez les Canadiens, les Parisiens. Bah, elle a une vie... Alors je sais pas si la vie ici pour une nanette de son âge, elle a 24 ans, je sais pas si c'est hyper fun. Ouais. Elle est venue toute seule en plus, du coup. Elle est venue toute seule. Voilà, elle a ses deux chats. Elle a un appart qui est sympa. Je pense que financièrement, c'est plus intéressant. Je sais pas trop où elle en est de ses projets et tout ça. En tout cas, elle l'a suivi, quoi. En tout cas, elle l'a suivi. Et puis elle fait... Enfin, elle a fait jusque-là le pain pour nous. Elle fait un pain absolument délicieux, incroyable. C'était beaucoup de travail pour elle. Donc, on a décidé de travailler avec les pains de Saint-Hilaire depuis cet automne. D'accord. Là, ils sont en vacances. Donc, on est à nouveau... Avec Emma. Emma fait du pain. Je crois qu'elle aime bien ça, faire le pain, quand même. Ah, mais c'est génial, ça aussi. Ouais, c'est génial. Puis ça sent bon. Du coup, c'est le four dans le... Alors, ils font ça dans le four mixte. Dans le restaurant ? Ouais. C'est pas un four à pain. C'est un four mixte. Là, elle a fait les pains en cocotte cette semaine. Elle était hyper contente. Pain aux graines, en cocotte. C'était beau. Alors, moi, je mange plus de pain depuis quelques mois, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il est pas mal avec du beurre salé. Elle peut se lancer peut-être à des trucs sans gluten. Le pain sans gluten, ouais. Je sais pas. Je trouve que le pain, en fait, c'est bon avec du gluten. Ah bah bien sûr. Sinon, j'en mange pas. En fait, je préfère pas en manger que manger du pain sans gluten. Ouais, c'est vrai. Je mange du pain des fleurs. Ça croustille, c'est autre chose. Ouais. En fait, j'en mange pas, quoi. Non, non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis censée ne pas manger de gluten, mais en fait, j'y arrive pas. Bon, pour la galette d'un roi, j'avoue que tu t'es lâchée un peu. Ouais, un peu. Et après, ouais, et donc une troisième personne. Et Fabienne aussi, qui vit à Nocé, qui est très sympa, qui est venue nous démarcher, qui savait pas du tout qu'il a mis deux mois avant de taper le nom de Sven sur Internet et qui a dit, ah bah je savais pas qu'il avait fait tout ça. Ah, génial. Et Fabienne, elle est hyper chouette, elle est très drôle et on s'entend bien. Donc voilà, c'est une équipe sympa. Après, c'est pas toujours que de la bonne humeur quand on travaille. Oui, enfin bon, c'est le boulot et la restauration, c'est du rush et tout aussi. Voilà. Et moi, c'est un métier que je connaissais absolument pas. J'étais hyper stressée au début. Et comment tu te sens, toi ? Bah, je me sens bien. C'est quand même pas pareil que la vie que t'avais avant. Ah non, ça n'a rien à voir. Bah déjà, il y a toute la partie administrative dont je m'occupe. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien les paperases. Ah, c'est vrai ? Je suis hyper organisée. Oh, la chance. J'adore, j'ai un ordi super bien rangé. Ouais, j'aime bien ça. Après, j'ai un petit problème de mémoire. J'ai vraiment... Je suis totalement défaillante. Je suis un poisson rouge. Donc, j'ai besoin d'être hyper organisée. Sinon, j'oublie tout. Tu me dis un truc cinq minutes après, j'oublie. Enfin, vraiment, c'est terrible. Je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant, je me souviens des numéros de téléphone de mes copines en primaire. Ah oui, quand même. Voilà, je pense que j'ai une mémoire sélective. Mais du coup, l'organisation te permet de revien cadrer tout ça. M'y retrouver. Ouais. Du coup, j'aime bien cette partie administrative. J'aime bien ça. Franchement, m'occuper de tout ça, j'avoue que ça... Mais c'est toi qui fais les commandes et tout aussi ? Ah non, non. Bah ça, j'oublie. Tout le temps. Alors Zeman nous laisse le pain. Et à chaque fois, il me dit t'as commandé le pain ? Non. Et heureusement, Sarah, à chaque fois, me relance le mercredi. Il vous faut du pain pour cette semaine ? Ah, oui. Peut-être. Voilà. Mais il y a d'autres trucs que j'oublie pas. Tu vois, m'occuper des paies, j'oublie pas. Ouais, c'est bien. Voilà, envoyer mes petits trucs pour la TVA du mois, j'oublie pas. Payer mes fournisseurs, j'oublie pas. C'est important. Il y a des choses que j'oublie pas et d'autres que j'oublie. Mais du coup, ouais, j'aime bien ce truc d'organisationnel. Et la salle et tout ? La salle, j'aime bien, ouais. Alors, les premiers services, j'étais vraiment pétrifiée devant les clients. C'est vrai ? Je n'y arrivais pas, c'est un truc… Le premier service, je suis allée pleurer dans la cuisine. Oh là là ! Ouais, je suis allée me cacher. En plus, c'était hyper difficile pour moi, parce que j'étais la seule qui avait jamais fait de restauration. Et je travaillais qu'avec des gens qui en avaient fait. Ouais. Et du coup, d'être à la fois chef, entre guillemets, dans ma salle, et en même temps d'être totalement aux fraises, c'était vachement difficile. C'est l'étonne. Du coup, Nils était assez bienveillant et me donnait des tuyaux, mais en même temps, c'était vachement compliqué d'avoir ce truc à deux. Ce rapport, voilà, à la fois familial, à la fois professionnel. Moi, d'avoir besoin d'avoir mon rôle, mais de ne pas connaître le truc, d'avoir tellement peur de faire des erreurs, parce que j'ai vraiment peur de rater tout le temps. Je me flagelle pas mal aussi. Je flagelle les autres aussi. Mais voilà, je ne m'épargne pas là-dedans. Tu t'es mis la pression, quoi. Je me suis mis vachement la pression. Au début, c'était difficile. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Je ne sais pas si tu as vu les changements. Moi, je suis toujours trop à l'aise et toujours sympathique. Tu n'es pas venue trop au début. Vous n'êtes pas venue tout de suite, tout de suite. Mais bien sûr qu'on est venue dès le début. Au tout début ? Bien sûr. Genre novembre ? Non, tu es venue un peu après. Je ne sais plus, mais... Je ne sais plus quand tu es venue la première fois. Je vais regarder. On va regarder. Mais en tout cas, les débuts, c'était pour moi les deux premiers mois. C'était dur. Et comment c'est alors de bosser avec son mec ? Écoute, ce n'est pas mal. On n'est pas toujours hyper... On est deux caractères assez forts. Deux lions. Après, vous avez vachement votre partie. Dans la journée, vous ne parlez pas trop. On ne se parle pas trop. Je ne sais pas. J'ai découvert ça. Il y a beaucoup de la salle et de la cuisine dans les restaurants. Ah, clairement. Voilà. Donc, lui, c'est sa cuisine. Et moi, c'est la salle. Donc, voilà. Après, on a parlé... Je me demandais au client de la cuisine de Sven. Enfin, ça doit être vachement émotif. Je ne sais pas. Il y a un moment où tu dois te dire... Enfin, tout le monde ne sait pas que c'est ton mec. Si les gens le savent, quand même, dans l'ensemble. Oui. Quand tu parles de sa cuisine, tu vois, ça doit être... J'ai vachement de mal à parler de sa cuisine pour lui. Parce que je sais qu'il est très exigeant dans la cuisine Sven. Il a vraiment un rapport à la cuisine qui est très droit, qui est très pur. Et que je comprends assez bien. Mais j'ai du mal à en parler. Parce que je pense que je n'ai pas le même rapport, évidemment, que lui à ce qu'il fait. Ouais. Je suis plus brute, moi. Enfin, je suis plus... Ouais. Il est plus délicat. Donc... J'aime pas trop parler de sa cuisine, à vrai dire. J'aime bien la manger. Du coup, ça doit être difficile. Ouais, c'est difficile, ouais. Ouais, ouais, c'est difficile. Mais sa cuisine, elle parle pour elle-même aussi. Je veux dire, il fait une cuisine qui est très lisible. Qui est très simple. Qui est très accessible. Même si elle est absolument parfaite dans son exécution. Enfin, et c'est ça qui fait qu'elle est si bonne, même quand elle est très simple. Donc, c'est une cuisine qui est vraiment... Même les gens qui viennent et qui ne connaissent pas du tout la restauration et qui sont un peu là par hasard, ils sentent tout de suite la différence. Ouais. Parce que, bah, la cuisson est toujours très juste. L'assaisonnement est toujours parfait. Très peu de gens nous demandent de sel et de poivre. Il y a des gens qui mangent très salé. Ce n'est pas du tout un problème de leur donner du sel et du poivre. Ou qu'ils demandent même sans avoir goûté. Voilà. Mais ça, je suis un peu comme ça. Bon. Pas sur la cuisine de Sven. Je n'oserais pas. Mais à la maison, je ne me gêne pas. Mais bon, c'est une cuisine qui fait un peu la différence et qui, en général, n'a pas besoin d'explications de texte. Oui. Et c'est aussi, tu vois, je me disais, les réactions des personnes, bon, j'imagine que ça ne doit pas arriver souvent. Ou les personnes peuvent critiquer ou dire, ah là, ça n'allait pas, etc. C'est ce moment-là où, tu vois, ça doit être difficile. Je n'aime pas ça. Ah bah non, je n'aime pas quand les gens me disent des trucs négatifs. Déjà, quand tu bosses dans un… Alors déjà, c'est un endroit que j'aime tellement. C'est tellement notre bébé. C'est tellement… Enfin, tu vois, l'ambiance, tout ça, la salle, c'est aussi… C'est un peu moi qui ai mis mon… Voilà, c'est ma patte, c'est mon âme. Donc, c'est sûr que quand des gens arrivent et n'aiment pas le lieu, déjà, moi, ça me saoule, en fait. Ou même, je ne sais pas, ils vont dire, ah, c'est trop froid. Enfin, je n'en sais rien, tu vois. Ouais. Ou… Non, mais on a eu des critiques assez acerbes, voire juste purement méchantes. Ça peut arriver. Ça fait du mal, quoi. Puis, quand ce n'est pas motivé, c'est… Après, ouais, il faut aussi accepter la critique et se dire, ok, on va faire un lieu qui ne plaît pas à tout le monde. Mais… Ouais, il y a des gens qui critiquent un peu de façon gratuite. Ouais, c'est dur. Non, je n'aime pas ça. Mais bon, c'est normal, on n'aime pas… En général, on n'aime pas s'entendre dire ce qui ne va pas. Mais je trouve que ça doit être encore plus difficile, enfin, de mon point de vue, quand c'est… Déjà, quand c'est ton bébé, ça, c'est sûr. Mais quand c'est… Quand c'est la cuisine de ton mec, quoi. Ouais, la cuisine de ton mec. Ouais, ouais, t'as envie de… Quand c'est ta… Ouais, c'est ça. T'as envie de sortir l'écran, quoi, un peu. Ouais, c'est plus oiseau-oiseau, là. Ouais, c'est ça. Tigrou-tigrou. Ouais, c'est ça. Tigrou-tigrou. Et donc, oiseau-oiseau… Alors, est-ce que tu peux… Même si tu ne veux pas trop parler de la cuisine de Sven, c'est plutôt lui qui en parle le mieux. Est-ce que tu peux nous dire, quand même, comment ça marche ? Donc, c'est ouvert du jeudi au samedi. Alors, c'est ouvert du jeudi au samedi. Originellement, on était ouvert le jeudi au déjeuner, jeudi soir, vendredi midi… Vendredi soir, samedi midi et samedi soir. Oui. Et puis, le jeudi étant très calme, le déjeuner du jeudi est très calme. Donc, on a décidé, là, pour l'hiver, de n'ouvrir que le jeudi soir. Oui. Bon, après, vous reprendrez peut-être les horaires d'été… Ouais, voilà, on verra. De toute façon, on verra comment ça évolue. Ok. Maintenant, on est un restaurant qui est essentiellement pour les… Enfin, pas pour les Parisiens, mais… Où on a une clientèle de Parisiens, de résidences secondaires, de gens qui sont en week-end. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de locaux. Ouais. Ça s'explique assez simplement parce qu'on a des tarifs qui ne sont pas donnés. Ouais. Il y a un prix au menu ou… Non, c'est un prix à la carte. Oui. C'est un prix à la carte. On a réfléchi à ce qu'on faisait, est-ce qu'on faisait un menu pour le déjeuner ou pas. Et les offres à deux vitesses, en fait, c'est très compliqué. Parce que… Surtout que vous n'avez pas beaucoup de couverts, au final. On a peu de couverts. On a… On a une trentaine de couverts et on peut recevoir des gens dans la cave à vin en plus, quand on a beaucoup de demandes. Donc, on peut monter à 36. On peut faire des privatisations aussi dans la cave à vin. Donc ça, c'est assez sympa. On peut faire jusqu'à 12. Ok. L'idéal étant une tablette de 10, c'est très bien. 8-10, c'est vraiment l'idéal. Et on peut faire des anniversaires, des déjeuners, des choses comme ça qui sont chouettes. Mais c'est vrai qu'au-delà de 36 couverts, pour la cuisine, c'est difficile. Pour le service, c'est plus difficile. Ça sort moins bien. Ça satisfait moins. Donc, on s'est fixé une limite, en fait. Ouais, c'est bien. Voilà. Et, en fait, on a… Du coup, voilà, l'idée du déjeuner. Est-ce qu'on fait un menu, pas de menu, etc. En fait, ce serait difficile de justifier qu'il y ait une offre moins chère le midi. Bon, on se dit qu'on reste comme on est. On a un menu… Enfin, on a une carte et les gens choisissent à la carte. D'accord. Et cette carte, elle change… Tout le temps. Tout le temps. Et comment ça fonctionne ? C'est selon… Alors, on a les plats qui restent. On a la côte de veau qui est à partager pour deux, cuite sur l'os, qui est tout le temps là parce qu'elle est délicieuse. On a la poulette aussi, qui est désaussée, grillée sur la peau, qui est une cuisson à la sveine et qui est très bonne. Les accompagnements changent souvent. Ok. En fait, c'est vraiment une cuisine du marché. Donc, selon ce qu'il a la semaine. Puis ce qu'il a fini, il va remplacer. On a une carte de trois, quatre, parfois cinq entrées. Donc là, on a fait plus d'entrées ces derniers temps. C'était assez chouette de faire une carte avec plus d'entrées. Comme ça, les gens ne sont pas obligés de prendre les plats de viande et ils peuvent se faire un mix de plusieurs entrées. C'est une façon aussi de… Plus l'été va arriver et plus on va refaire ça avec pas mal d'entrées. Parce qu'on trouve ça chouette et puis c'est sympa. Les entrées, Sven, ils s'éclatent bien dessus. On a deux ou trois desserts. Et ça, ça change vraiment toutes les semaines ou les quinze jours. Ça tourne en fait. Ok. Et les desserts, c'est Sven aussi ? Alors, les desserts. Les pâtissiers en plus ? Non, il n'est pas pâtissier. C'est Emma qui fabrique les desserts. Mais c'est les recettes de Sven. De Sven, ok. Oui, il est chef, quoi. Oui, oui. Mais après, parfois, il y en a qui ont, dans un resto, la partie pâtisserie un peu à part. Non, non. Les recettes, c'est quand même mis au point par Sven. Mais c'est Emma qui fabrique les desserts. Elle est très forte et elle aime beaucoup la pâtisserie. À la base, elle adore la pâtisserie. Ok, top. Elle fait de très bons desserts. C'est très bon, effectivement. Donc, ça change souvent selon vos fournisseurs et les producteurs. Et comment vous les avez trouvés ? Alors, on travaille très local. Oui. Donc, on travaille avec des gens qui sont déjà passés derrière ce micro. Oui, tout à fait. Olivier, notamment. Des jardins des petites courbes. On travaille aussi avec les jardins de l'Auberdière. On travaille un peu avec Auguste. On travaille avec les jardins de la rue. On travaille avec une ferme du Perche. Donc, tous ces gens qui sont venus pour la plupart s'installer, d'autres qui étaient déjà là. On travaille avec Jean-Luc des petites fermes aussi sur la viande avec qui on travaillait déjà. Enfin, il travaillait déjà à Paris. Ah oui, d'accord. Qui avait la tête noire à Saint-Germain-de-la-Coudre avant. Qui avait ce restaurant. Et qui avait commencé à être l'intermédiaire entre des producteurs du Perche et des restaurateurs parisiens. D'accord. Et donc, on a continué à travailler avec lui. Ah, c'est génial. Oui. Oui. On travaille donc avec la Belle Vindière. On travaille avec, parfois, avec la Boucherie de la Coudre, qui est un tout petit boucher à Saint-Germain-de-la-Coudre. Rosvalde. Voilà, on travaille avec qui d'autres ? Avec une petite fromagère de la Sarthe, qui est sur le marché du Thaï, que tu dois connaître aussi. Voilà, Coralie, qui fait de délicieux fromages de chèvre. Enfin, voilà, avec des gens du coin. Et ça, c'est chouette. Et ça se fait comment ? Par rencontre ou vous allez sur les marchés ? Alors, ça se fait soit par commande, soit en allant sur le marché au Thaï. C'est Nils, notamment, qui va beaucoup au marché du Thaï. Oui. Parce qu'il fait ses courses. Sven va au marché le jeudi matin à Bellem. D'accord. Il prend aussi son poisson. Enfin, ses coquilles Saint-Jacques, souvent, parce qu'on ne fait pas de poisson, donc, beaucoup de coquillages au poissonnier qui est sur le marché à Bellem, bateau. Oui. Et puis, à celui qui est, c'est le même qui est à Nogent. Oui. Et donc, le samedi matin, il va faire un petit refill au marché de Nogent. D'accord. Il fait ça vite, lui. Le marché, c'est express pour Sven. Oui, c'est vite fait. Il sait ce qu'il veut, de toute façon, je m'imagine. Et après, est-ce qu'il utilise beaucoup de son potager ou pas du tout, du coup ? Alors, pas énormément. On a fait de notre potager. Alors, je dois avouer quand même que le potager, la première année, était extraordinaire. La deuxième année. Et puis, avec les travaux du resto, l'ouverture, on l'a un peu laissé aller. Et voilà, le potager, on l'a un peu négligé, mais on ne peut pas tout faire. Donc là, j'ai fait un beau nettoyage il y a quelques jours du potager pour que cette année, on s'y remette. Là, on va reprendre ça en main bien. Mais donc, nettoyer en janvier, on est mieux que l'année dernière. D'accord, c'est vrai. On a nettoyé en mai, je crois, l'année dernière. Donc, il était déjà un peu trop tard. Ouais, du coup, on se sert de quelques courges, des choses comme ça, des légumes faciles. Mais ce qu'on a fait, c'est surtout un petit jardin d'herbes, de petits fruits, de quelques légumes à l'arrière du restaurant. Ah d'accord. Après, il y a un petit jardin, donc ce n'est pas chez nous. On est locataire de la mairie, donc on a quand même fait pas mal de choses. De vous-même. Ouais, de nous-mêmes. Voilà, on a pas mal amélioré le lieu. Le lieu, c'est clair. Sans beaucoup d'aide de la municipalité. De la municipalité. Ok. Mais voilà, on est content de l'avoir fait parce que... Et le jardin, il est cool ! Ouais, il est mignon, le petit jardin. Bah non, parce que... Non ? Ok. Non. Non, bah j'aurais essayé. Mais tu viendras, si tu veux. On ira toutes les deux. Pêcher le jardin. Voilà. Et donc là, on a quelques herbes chouettes. Ouais. Parce que Sven, il avait envie d'avoir des choses bien à lui. Et puis... Parce qu'il utilise vachement de fleurs. Beaucoup de fleurs, voilà. Toutes les fleurs, les aromatiques. Ouais, ouais. Il utilise beaucoup de choses comme ça, fraîches. Et ça, ça vient tout de... Tout vient de derrière. De derrière. Ok, oui. Je me demandais s'il y avait un fournisseur particulier de fleurs. De fleurs. Non, non. Ça, c'est beaucoup. Ok, génial. C'est Emma qui fait la cueillette souvent le matin. Et est-ce que c'est pour lui, il y a une différence entre faire la cuisine à Paris dans un... Au-delà de l'équipe qui est plus restreinte. Et ici, enfin, qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins qui a apporté cette différence entre Saturne et Oiseau Oiseau ? Alors, la différence, ça va être sur la diversité des produits. Ouais. Donc, c'est plus difficile, à vrai dire. C'est plus restreint, du coup. Ouais, c'est beaucoup plus restreint. Il avait quand même l'habitude d'avoir des mercuriales avec des produits, des choses qui étaient géniales, qui étaient pêchées dans la nuit. Enfin bon, voilà. Donc, il avait quand même une liberté d'action. Et puis surtout, dix personnes pour préparer des choses, pour des mises en place. Donc, c'est plus difficile. Maintenant, comme c'est quelqu'un qui aime bien l'adversité quand même et qui est assez exigeant avec lui-même, ça lui impose un certain... Encore une fois, parler pour lui, ça m'est difficile. Ouais. Et puis, comme il n'aime pas trop parler, il n'a pas voulu venir sur la chaise vide à côté de nous, là. Donc... Non, mais on pense à lui. Mais un jour, peut-être qu'il fera son podcast. Bah oui. Le pousser. Quand tu l'auras écouté le tien, il s'est dit, ah là là, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Exactement. Tu lui diras la prochaine fois, tu viendras. Voilà. Mais ok, ça marche. Et est-ce que vous pense... Enfin, surtout toi, d'ailleurs, vous pensez que le choix que vous avez fait de venir vivre ici, d'ouvrir ce restaurant qui est quand même vachement tourné vers la nature, est-ce que c'est lié, en fait, à un besoin de retourner à la terre ? Enfin, toi, par rapport à ton enfance, quand tu étais petite et ce que tu as vécu ? Alors, il y a un besoin, il y a quelque chose de très important, moi, que j'ai trouvé en venant ici, c'est qu'on est tous dans un moment où on se pose des questions sur l'écologie, tout ça, tout ça. Et c'est très important. Et moi, il y a eu... Enfin, en fait, j'ai eu besoin de me reconnecter à quelque chose de vrai, de simple, de gens qui... Enfin, en plus, je suis quelqu'un d'assez... Je suis pas très oisive. J'aime bien... Finalement, j'aime bien travailler, en fait, bizarrement. J'ai passé dix ans à pas travailler, mais j'ai pas arrêté de faire des trucs. Ouais. Et j'ai besoin de m'éprouver, quand même, par le travail. Et je trouve que c'est sain de vivre à la campagne pour ça, parce que, déjà, t'as quelque chose qui... Les saisons rythment vraiment la vie. Et t'as des saisons qui sont très dures. C'est rude. Là, en ce moment, avec les animaux, la terre, la boue, tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment éprouver et qu'il faut combattre. Oui. La chaleur, aussi, il faut la combattre quand c'est la canicule. Quand c'est la canicule. Voilà. Donc, c'est des moments, quand même, où tu te retrouves bien petit face aux éléments. Donc, ça te remet un peu en place. Et puis, aussi, la rigueur de cette vie de campagne. Les gens qui t'entourent, qui travaillent de leurs mains, qui n'ont pas le choix, qui travaillent 365 jours de l'année, parce que les bêtes, ça se nourrit 365 jours. Après, moi, je ne vis pas ça. Moi, quand je veux aller en vacances, je pars en vacances, je demande à quelqu'un de venir surveiller mes animaux. Voilà, je n'ai pas ces problèmes-là. Mais je trouve ça assez sain d'être entourée de gens, d'être entourée de cette réalité-là. Et je trouvais que pour les enfants, c'était chouette, quand même, qu'ils aient ce modèle-là. Alors, après, on a une fille de 12 ans qui commence à être un peu... Il n'y a pas assez de magasins dans les champs. Oui. Bon. Voilà. Ou il y a d'un mari, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. L'autre jour, elle voulait qu'on aille à Rémalard. Elle a dit... Pourquoi il y a quoi ? Elle pensait qu'il y avait des magasins. Ah bah non. C'était assez drôle. Il y a des petits brocanteurs. Ouais, ils vendent des trucs mignons à l'hôtel du parc. Mais bon, voilà, c'était pas... Elle a l'air un peu déchantée quand je lui ai dit, mais il n'y a pas de magasin à Rémalard. En plus, on était dimanche après-midi, donc bon... Ah oui, non, là, oui. Non, et c'est assez drôle parce que sa meilleure copine vit en plein cœur de Paris. Elle, elle adore venir à la campagne le week-end parce qu'elles font du cheval, parce que du coup, elles ont cette liberté de faire du vélo, d'aller se promener. Et puis, à côté de ça, ça va de temps en temps chez elle à Paris. Alors là, elle est hyper contente. Et elles se font un peu bisquer l'une l'autre sur... Ouais, moi, mes chevaux. Ouais, c'est ça. Mes chevaux, mon jardin. Et l'autre, ouais, moi, je suis allée boire un bubble tea en sortant du collège. Et je vois bien. Donc, c'est assez rigolo. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'elles se font partager ça et ça reste équilibré. Ouais. Voilà. Bon, après, si plus tard, elle a envie d'aller en pension, au lycée, au collège... Oui, pourquoi pas, quoi. Plus tard, à Paris, on verra. Pour le moment, la question se pose pas et on leur dit que c'est très bien d'être ici. Lazare, il est content. Ouais. J'allais te demander, on n'a pas beaucoup parlé des enfants, mais de savoir... Bon, après, comme t'as dit, ils sont arrivés, c'était pas des tout jeunes enfants. Euh... Quels ? Ils avaient 7 et 8 ans. Ouais. Si, quand même, c'est petit, en fin. Donc, on les a un peu arrachés, quand même, à leurs amis. Ilsa avait la même bande de copines depuis qu'elle était toute petite à la maternelle. Et il y en a une qui est partie la même année qu'elle, vivre en Normandie, à Coutinville. D'accord. Oh, c'est là où j'allais en colo quand j'étais petite. C'est vrai ? Bah ouais. À Coutinville. C'est drôle. C'est incroyable. Donc, sa copine est partie en même temps. Je crois que ça a été plus facile pour elle deux de se dire qu'elle partait en même temps. Mais il y a tout un morceau de la bande qui est resté à Paris. Elle s'est refait des copines, mais pas d'excellentes amies ici. Enfin... C'est pas encore. Ça a été... Voilà. C'est quand même la quatrième année scolaire, là, déjà. Donc, voilà. C'est un peu long. Et Lazare, lui, il avait plus son pote de maternelle déjà la première année à Paris. Et arrivé ici en CE1, il a mis quand même deux ans avant de se... Bon, on a aussi changé d'école au bout de deux ans ici. Puis, le confinement. Ouais, les deux années de confinement, c'était pas génial. On les a changés d'école ici. Et puis, là, il a une petite bande. Il a surtout des copines, Lazare. Et puis, il commence... Là, il s'est enfin fait des bons copains. Donc, voilà. Ça commence. Puis, on doit lui présenter un bon copain, non ? C'est ça. Ça fait, je sais pas, genre six mois qu'on se dit qu'il faut qu'on se présente nos garçons respectifs. Ils se sont vus l'autre jour, mais il a cru que c'était une fille. Donc, c'était mal parlé. Lazare m'a dit, il m'a pris pour une fille. Oui, alors que mon fille a cheveux longs aussi. Mais ça l'a fait marrer. Donc, tu vois, c'est bien parti. Au moins, il m'a pas dit, ah ouais, il est trop débile. Il m'a dit, ah ouais, c'est drôle. Il m'a pris pour une fille. Oh mon Dieu. Voilà. Non, mais ça va bien se passer, la rencontre. Je suis certaine. Et ouais, du coup, ils ont été un peu déracinés de Paris, de leur vie parisienne. Mais bon, est-ce que c'était des... Bah, disons qu'ici, ils sont plus sollicités pour aller justement mettre du foin, aller voir s'il y a de l'eau, aller chercher des oeufs quand il fait moins 10 et qu'on a envie de manger des oeufs frais ? Ouais, on les... En plus, on leur demande de faire pas mal de choses. Enfin, en général, pas seulement à l'extérieur, mais c'est vrai qu'ils sont plus sollicités. Sollicités, ouais. te font dire que t'as fait le bon choix pour tes enfants parce qu'au final... Je sais pas. Ouais, tu peux pas dire. Je sais pas. Non, moi, j'ai vécu... J'ai vécu Place Saint-Sulpice au Luxembourg avec des copains. J'ai eu une vie rêvée. J'avais plein de potes. Je faisais du roller. J'allais toute seule à l'école. Enfin, c'était génial. Voilà. Et Sven, il a vécu dans le Périgord ou il était parisien ? Ah non. Sven, il est né en avance, du coup, à Périgueux, mais il était en vacances. Ouais. Il est arrivé très tôt. D'accord. Donc, il a vécu à Paris jusqu'à 8 ans. D'accord. Ensuite, il a vécu à Poitiers. Ensuite, ses parents étaient dans l'éducation nationale. Donc, ils ont suivi des mutations. Ils ont bougé un peu. Ensuite, ils sont allés s'installer à côté de Pau à Horthèse. Ok. Et lui, il est parti très tôt faire un bac pro à Biarritz. D'accord. Au lycée hôtelier de Biarritz. Ok. Et ensuite, il a enchaîné. Il a bossé. Enfin, voilà. Il n'a pas eu de temps mort, Sven. D'accord. Et il est revenu à Paris après son bac pro de Biarritz. Les trois années, il est revenu directement s'installer à Paris. Ok. Et par rapport à votre vie à la campagne, est-ce que tu as rencontré des difficultés ? J'ai cru que tu allais me demander si j'avais rencontré des gens cools. Ouais, aussi. Parce que j'allais venir. Alors, d'abord, les difficultés. Ouais, les difficultés de vivre ici. De s'intégrer. Ouais. Ouais. Après, quelles peuvent être les difficultés de vivre à la campagne ? Et surtout, si elles sont liées au fait que tu es une citadine, en fait, de base, tu vois ? Alors, les difficultés à vivre ici, c'est qu'on est toujours obligé d'être en voiture. Ouais. Voilà. En fait, on va vivre à la campagne pour la nature, mais finalement, on passe sa vie dans une bagnole. Ouais. Alors, justement, pour revenir aux enfants, c'est vrai que les enfants, le manque de liberté qu'ils ont ici, dont ils souffrent, c'est parce qu'en fait, on est toujours obligé de les emmener tout faire. D'aller les récupérer. Et du coup, ils peuvent pas trop se dire, ah bah tiens, à la sortie de l'école, on va aller jouer, se cacher, s'asseoir sur des marches. Donc, on est tout le temps en train d'aller emmener les enfants, les récupérer, d'aller… On passe notre vie en voiture, quoi. Même quand on essaye de rationaliser un petit peu les trajets, c'est vraiment difficile. Donc, ça, je trouve que c'est dommage, même si j'ai un vélo électrique et que parfois, je me rends en vélo au restaurant. Mais pour ça, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il pleuve pas, il faut qu'on soit pas à la bourre, parce que ça met quand même plus de temps. Quand bagnole, tu dis, oh là là, je suis en retard, donc bon, tu prends la voiture parce que le vélo, tu flânes, mais tu mets 25 minutes. Clairement, oui. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai trouvées pas drôles, quoi. Voilà. Le côté bagnole. Après, ouais, le fait de… quand tu sors, justement, t'as toujours la voiture, donc tu dois toujours faire attention, il y en a toujours un qui doit moins boire. Voilà. Ouais, ça, c'est pas marrant d'être le Sam. Voilà. Le fait de pas avoir beaucoup d'endroits où sortir, tu vois, de lieux. Parce que des restos, ils en ont des comptes sur les doigts de la main. Bien sûr. Même s'il y a des endroits super chouettes. Il y a des copains qui ont des bonnes initiatives de bamboche, notamment. Ouais, clairement. Des copines, voire des belles-sœurs qui ont des endroits sympas à nos gens, du peps. Enfin, là, je pensais à La Planque, je pensais à du peps. Il y a Après l'école qui est tout près de chez nous. Donc là, on peut rentrer à pied d'Après l'école. Ouais, c'est bien, ça. Ouais, ça, c'est chouette. Moi, j'ai rien où je peux rentrer à pied. Il nous est même arrivé un truc très drôle l'année dernière. Là, on est allés dîner juste après que j'ai ouvert mon paquet cochon. Ouais. Ma Joséphine. On était avec des copains à la maison pour l'apéro. Et on est partis en voiture à deux voitures dîner chez Après l'école. Et puis là, on était à table depuis une dizaine de minutes. Et qui est arrivé ? Notre chien, Aquilé. Ah bon, elle vous a suivi ? Eh ben, je ne sais pas. Alors, parce qu'heureusement qu'on n'était pas allés dîner à Mortagne. Elle a débarqué dans le resto. Et on ne sait pas comment elle a eu ce feeling. Ah oui ? Ouais, elle a débarqué. Donc voilà, ce n'est pas très loin. Non, ce n'est pas très loin du coup. La vol de chien, ce n'est pas loin. C'est ça. Et oui, donc voilà. Donc, il y a des endroits quand même. Et puis, il y a plein de nouvelles initiatives. Mais c'est vrai qu'il y a Pousse avec ton pain là où on est allés déjeuner avant-hier. Mais c'est vrai que toi qui étais quand même une fêtarde... Bah fêtarde, il n'y a pas le baron ici. Il n'y a pas les boutiques de fringues. Il n'y a pas... Non, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas. Mais bon, après, Paris n'est pas loin. Et je n'ai plus trop les mêmes envies de toute façon. Bah oui, c'est ça aussi. Il y a un moment... Puis on vieillit un peu. On vieillit, c'est ça. On est fatigué. On se couche tôt. C'est ça. Est-ce que tu avais des idées préconçues sur la campagne et la vie rurale qui, en fait, se sont avérées être fausses ? J'avais des expectatives et j'étais un peu naïve, on va dire. Non, j'étais un peu... Voilà. On reste des Parisiens à la campagne. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais. Mais bon. Parce que tu penses que c'est par toi, enfin ta vie, ou le regard des autres ? Non, je pense que c'est le regard des autres. Ouais. Bah, je trouve qu'on a du mal à s'intégrer, que c'est quand même difficile de vraiment s'intégrer dans la vie locale. Ouais. Et je trouve qu'il y a toujours une différence qui est marquée. Je ne vais pas pointer du doigt, c'est eux qui pensent qu'on est toujours des Parisiens, ou c'est nous qui pensons... Je ne sais pas. J'ai voulu m'intégrer un peu plus et je trouve que ça ne s'est pas bien fait. Voilà. Ouais. Parfois, c'est par l'école ou les choses comme ça aussi... Ouais, mais par l'école, je trouve que les copains, ça reste vraiment aux portes de l'école, en fait. Les enfants sont rarement invités. On a essayé d'inviter quelques copains, mais voilà, les parents restent toujours beaucoup sur la réserve. Alors, je pense que c'est aussi la province qui veut ça, une façon d'être où on prend beaucoup plus son temps, on est moins impulsifs sur le relationnel, on est plus discret, on pose peu de questions, voilà. Ouais, c'est vrai. On est un peu taiseux, donc c'est un rythme. Ouais. Mais bon, quatre années scolaires, je trouve que c'est déjà pas mal pour essayer de se faire des potes, quoi. Et c'est vrai que nous, à Paris, tous nos copains aujourd'hui de Paris, c'est essentiellement des potes qu'on s'est fait à la crèche. Bien sûr, ouais. Ou à l'école, donc... Et le fait d'avoir ouvert un commerce, enfin un commerce, un resto, quoi, et quelque chose qui s'est ancré quand même dans un village, ça, ça aide pas... Non, bah c'est pas un village où on a été très bien accueillis, pour tout vous dire. Ouais. Et même chez toi, du coup... Non, je sais pas, c'est un drôle de village et je suis pas sûre qu'ils soient très contents qu'on soit venus s'installer chez eux. Ouais. Après, en fait, c'est parfois, t'as l'impression qu'il y a une sorte d'ambivalence entre le côté où c'est super, en fait, d'ouvrir de nouveaux lieux. Des lieux, de faire travailler des gens, d'amener du monde, de faire parler des endroits. Bien sûr. Mais aussi le côté où, ah bah, c'est... C'est les accourus... Ah ouais, ah bah, c'est que des Parisiens. Ouais. Ouais, ouais, non, je... Ouais. Bon, j'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus parce que je trouve que c'est... Voilà, ça peut être mal interprété, en plus. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est une réalité. Mais voilà, c'est une réalité et j'ai été assez déçue, en fait, de cet accueil qu'on nous a réservé, du manque de curiosité des uns et des autres. Après, je dis pas qu'il y a pas de locaux qui viennent. Et au contraire, ceux qui viennent, ils sont en général hyper contents. C'est des très bons clients. C'est des gens qui se font plaisir, qui viennent à des occasions bien marquées, des anniversaires, des anniversaires de rencontres. Et ils sont, en général, très contents. Ils sont un peu méfiants au départ parce qu'ils se disent « Oh là là, est-ce que ça va être un peu cher ? » « C'est pas pour moi. » « C'est pas pour moi. » Et en fait, ils passent des super moments et on fait des rencontres assez chouettes. Il y a eu aussi des gens très déçus. Voilà, mais ça, c'est pas le passé. Ça, c'est normal. Merci, au revoir, rentrez chez vous. On peut appeler toujours à tout le monde. Voilà, mais ça, c'est normal que ça arrive. Et puis comme j'ai pas ma langue dans ma poche, en général, ça se passe mal, ça se passe mal. Mais non, on a eu des rencontres chouettes. Et j'espère qu'on continuera à avoir des gens du coin après. Après, vous avez ouvert qu'en 2021 ? Oui, puis on a ouvert un endroit qui est plus un café de village, en fait. C'est vrai que moi, j'avais un peu eu cette ambition au départ qu'on puisse faire un peu les deux, qu'on puisse accueillir des gens le matin pour boire le café et tout. En fait, tu peux pas faire d'autres trucs. Non, mais tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Et puis, on est dans un lieu qui est comme ça. C'est un restaurant. On fait de la cuisine qui est assez haut de gamme. J'aime pas ce mot, mais... Comment vous définissez, du coup ? Je sais pas. On dit quoi ? Bistronomie ? Un bon bistrot, quoi. Non, on est un bon... La cuisine bistronomique ? Non, je sais pas. J'aime pas les définitions. On est un bon resto, quoi. Ouais. On a un endroit où on mange bien. Après, on a aussi beaucoup de... C'est très sympa, parce qu'on a des gens, des habitués, vraiment des gens qui viennent souvent. Ouais, c'est clair. Qui viennent, qui reviennent, qui reviennent. Moi, quand je viens, parfois, il y a les mêmes gens. Ouais, on a beaucoup d'habitués. Comme je viens souvent le midi. J'imagine que le midi, c'est plus des gens qui reviennent un peu. Non, on a des gens qui sont là par... On a nos habitudes du vendredi soir, nos habitudes du samedi midi, nos habitudes du vendredi midi. Ouais, ouais. On a beaucoup de gens qui reviennent. En fait, c'est par ça qu'on sait qu'on fait quelque chose qui plaît. Qui plaît, bien sûr. Parce que vraiment, on a énormément de gens qui reviennent. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est chouette. On a rencontré plein de gens sympas aussi par le biais du resto. Bah ouais. Non, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure... On s'est fait plus de potes. Ouais. Que ça devait amener aussi ça. Enfin, tu vois, le fait d'ouvrir un commerce... Ouais, ouais. On est vraiment... Ouais, ouais. On est entourés de gens chouettes. On a une vie qui est riche ici. On est contents. Et on a rencontré des gens... Ouais. Des gens super. On passe des bons moments avec eux. Sven ne sort pas beaucoup de sa cuisine, parce qu'il est... Ouais. Déjà, il ne pouvait pas venir au podcast. Ouais. Voilà. Puis, il n'est pas très bavard. Donc, voilà. Il a du mal à sortir de sa cuisine. Puis, il fait toujours... Après, il fait toujours son nettoyage. Donc, il sort et ils sont déjà partis. Ça prend pas de temps. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça l'arrange parce qu'il est timide ou... Bon. Il en parlera lui-même quand il viendra sur le podcast. Saison 2. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur ta vie à la campagne ? Ou un truc un peu cocasse ou... Bon, déjà, tu as je ne sais pas combien d'animaux et d'un cochon qui... J'en ai souvent plein, mais là, je vais sécher un peu... Si, si, j'ai une anecdote. Alors, je ne sais pas. Je vais peut-être m'empêtrer dans un truc pas drôle à la radio, mais... Enfin, devant un micro. Mais, en fait... En fait, il y a eu, pour moi, toute une période où je venais ici toute seule. Ouais. Et donc, il a fallu que j'apprivoise cette maison et que je n'ai pas peur, en fait, d'être toute seule ici. Alors, c'est une maison qui m'a toujours rassurée. C'est un endroit qui m'a toujours rassurée où je ne me suis jamais dit qu'il pouvait se passer quoi que ce soit. Mais un soir, après une journée de labeur dedans-dehors par une température de février, j'avais enfin terminé. Huit heures du soir, je me fais couler un bain, je me mets dans ma baignoire et je ne ferme jamais les portes chez moi. Oui. Et je suis en festime avec les enfants et Sven qui sont à Paris. Et là, un bruit de verre brisé. Enfin, un... Un truc qui tombe. Un verre brisé et un truc qui... Enfin, un truc qui se casse, une vitre qui se casse. Trois fois de suite. Ouh là ! Et ça fait cling, cling, cling avec un gros boom. Et là, je sors tétanisée de mon bain. Toute nue, évidemment. Toute nue, toute mouillée. Et je prends le festime, je le tourne et je descends. Qui est là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et je hurle. Mais t'es toute nue ? Je suis toute nue ! Ouais, mais bon, s'il y avait un mec qui avait pété la... Mais en même temps, je me dis... Non, mais en même temps, il aurait ouvert la porte. Elle n'est pas fermée. Donc, pourquoi est-ce qu'il aurait pété la vitre pour rentrer ? Évidemment, j'ai donc terrorisé. Et là, en fait, j'arrive. Notre chien qui était bébé à l'époque, qui faisait quelques bêtises. Je lui avais mis une longue longe pour pas qu'elle se détache. Alors là, je trouve donc le chien enroulé autour d'un fauteuil. Le tableau d'une ancêtre qui s'était cassé la gueule sur deux trucs qui étaient plus bas, qui étaient éclatés par terre. Le chien, donc en tournant en rond, avait chier partout. Donc, il y avait du verre brisé, le portrait de l'ancêtre, de la merde. Ça va. Moi, trempée. Toute seule. Toute seule. Et donc, je tremblais comme une feuille en étant persuadée que quelqu'un était rentré. Donc, il ne s'était rien passé. Voilà. Oui, c'est sûr que... Tu vois, genre d'anecdote, je ne pense pas que ça puisse arriver trop à Paris. Non, ça n'arrive pas à Paris. Et donc, voilà, j'ai eu re trois quarts d'heure de nettoyage, de rassurer notre chien. Toujours toute nue. Oui, en plus, parce que c'était tellement dégueulasse. L'eau du bain était froide et j'ai pris une douche pour me rincer. Voilà. Donc ça, c'est une des anecdotes qui m'est arrivée ici. Et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant d'arrêter d'y penser parce que j'avais eu un peu peur. Oui, j'allais te dire, tu n'as pas peur ? Parfois, c'est une question qu'on pose, tu n'as pas peur ? Je n'ai pas peur. Il y a une baby-sitter des enfants. Les enfants n'avaient pas peur non plus. Il y a une baby-sitter la deux ou troisième fois où elle est venue les garder qui leur a dit, vous savez, il y a beaucoup de cambriolage quand même. Vous n'avez pas peur de rester tout seul au bout d'un chemin comme ça ? Parce que... Ah bah, sympa. C'est des enfants. Et elle leur a aussi dit, parce qu'ils n'étaient pas sages, attention, il y a le grand monsieur avec le chapeau noir et le grand nez qui va venir dans la maison. Mon dieu. Mais tu l'as repris cette baby-sitter ? Non, jamais. Bizarrement. Tu m'étonnes. Ok. Donc non, on n'a pas peur. Je ne sais pas, on est dans un lieu assez rassurant, je trouve. Ok. Si, on a eu peur à un moment des trucs de chevaux, là, quand il y a eu toutes les attaques faites sur les chevaux. Ah ouais, c'est vrai. Et on a eu une annaise qui a eu une blessure. C'est marrant, j'en ai parlé hier. Et qui a eu une annaise qui a eu une blessure très bizarre à la cuisse. Et tu as cru que c'était peut-être ça ? On n'a jamais su ce qui s'était passé. Et il y a eu le soir, le jour, enfin la nuit où ça s'est passé, il y a un âne qui a été tué à Courboyer. Ah ouais. Qui est quand même pas très loin, un vol d'oiseau chez nous. Donc voilà, on ne sait pas. Mais il n'empêche qu'on n'a pas peur chez nous. On est bien dans cette maison, elle nous rassure. Elle rassure. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui aimeraient sauter le pas et aller vivre une vie plus verte ? Alors oui, je leur dirais, bon déjà de ne pas avoir peur, parce que ça fait pas mal. Ouais. Que non, je leur dirais de prendre leur temps aussi. Enfin, pas de sauter le pas, mais je leur dirais sur leur maison surtout. Enfin, moi c'est un conseil de prendre le temps. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas de la même manière. C'est ce que je disais, mon cahier des charges ne serait pas le même aujourd'hui. Ah oui, alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que je ne sais pas si j'aurais besoin d'autant de terrain. Ouais. Je ne sais pas si je prendrais une maison bordée par une rivière. Je ne sais pas si je prendrais une maison au bout d'un chemin boueux comme ça, parce que les bagnoles, ce n'est pas possible. Il y a plein de choses que je ne ferais pas de la même manière, mais que je n'aurais pas pu envisager avant. D'accord. Il y a des travaux que je ferais autrement. Je n'aurais pas fait tout tout de suite. Peut-être que je n'aurais pas fait l'étage tout de suite si j'avais su que j'allais y vivre. Donc voilà, je dirais aux gens de prendre leur temps. Ok. De bien réfléchir. Pas de réfléchir à le faire, mais de prendre leur temps dans leur démarche. Quitte à essayer de louer une maison au départ. À essayer quoi. À essayer de voir comment ils seront le mieux ici, comment ils seraient le mieux ici. Ouais. Parce que voilà. Après, bon, il n'y a qu'en faisant les choses aussi qu'on apprend. Ouais, bien sûr. Et puis rien n'est jamais définitif et figé. On peut très bien changer de vie, puis re-changer de vie. Oui. Et puis même, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans la région, en fait, on la découvre aussi autrement, vu qu'on y vit. Et on voit des villages où on se verrait bien vivre, des maisons. On se dit, ah bah là, j'aurais pu aimer cette maison-là, alors qu'à la base, pas forcément. Oui, pas forcément. J'ai interviewé Marie du Sorday. Elle a changé, je crois, trois fois de maison en 11 ans. Donc, comme tu dis, c'est pas définitif. Après, le problème, c'est qu'en fait, dans les maisons où tu fais beaucoup de choses... Ouais, t'as pas trop envie. C'est vachement difficile parce que... Moi, je me vois pas du tout partir de ma maison. Ah ouais, dans notre maison, je sais que si on pourrait la revendre beaucoup mieux... Enfin, voilà, on la vendrait très bien, etc. Mais c'est même pas la question, en fait. C'est qu'on aurait l'impression d'avoir tellement donné... Bien sûr. À cette maison, d'avoir mis de sang, de sueur, d'amour, quoi. Ouais, mais il y a des personnes, ils c'est pas, tu vois... Ouais, ils sont moins attachés. Ouais, ils sont moins attachés. Moi, j'aurais du mal, quand même. Ouais. Et pourtant, tout ne me convient pas chez moi. Et Sven, non plus, il a envie d'une maison avec plus de volume. Hier, on est... Enfin, dimanche, on est passé voir le chantier d'un couple d'amis. Ils ont une maison avec des volumes magnifiques. Un étage où tout est haut, et je sais que je voyais des étoiles dans les yeux de Sven, parce qu'il a envie d'une maison avec des plus grands volumes. Il trouve qu'elle est petite, notre longère. Mais, en fait... Bah, plus tard, peut-être. Plus tard, peut-être. Mais en même temps, notre maison, on pourrait pas l'abandonner, quoi. Ce serait trop dur. C'est votre maison de famille, aujourd'hui ? Ouais. C'est vraiment notre maison de famille. Merci beaucoup. Merci, Alice. Pour ce partage. Mais ne crois pas que ce soit totalement terminé. J'ai encore des petites questions rapides. Donc là, tu réponds vraiment du tac au tac. Alors, c'est une question, on l'a un petit peu abordée. Mais donc là, tu dois répondre rapidement. C'était quoi ton rapport à la nature enfant ? Les vaches. Bah, c'était la ferme de... Comment elle s'appelait ? Non, c'est la ferme de Micheline. Ouais, c'était la ferme. C'était la ferme de Micheline. Le lait, les vaches... Ouais, c'était ça. Ok. S'il y a une chose de la ville qui te manque ? Les restaurants japonais. Les vrais. Ah ouais. Une chose que tu es bien contente de ne plus subir de ta vie urbaine ? Le métro. Ah ouais ? Non, c'est bête comme réponse parce que je ne le prenais jamais. Ouais, mais j'allais te demander si tu le prenais. Tu étais en plein centre de Paris. Non, je ne le prenais jamais. J'ai toujours été en scout et après j'étais à pied. Qu'est-ce que je suis contente de... Mais t'as le droit de ne pas aimer le métro. Non, je ne suis pas fan. Mais c'est quand même pratique. Ouais. Je pense que si je revivais à Paris, je découvrirais le métro avec... Non. Peut-être que si. Parce que tu passes tellement de temps dans les embouteillages aujourd'hui à Paris... Ah oui, c'est vrai. En fait, je pense que le métro, c'est pas mal quand même. Ouais. C'est pratique. Qu'est-ce que je... Je ne sais pas... Le côté trop speed. Ouais. Non, la difficulté. En fait, si, je sais exactement. Ah. Ce qui m'a beaucoup marquée et beaucoup attristée en y retournant, c'est la dichotomie entre les gens, des gens très, 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 très pauvres qui côtoient des gens très, 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 très riches. Et cette espèce de truc démesuré, de demander comment font les gens pour vivre à côté de ces gens qui sont vraiment fous et pauvres. Et la folie, ouais. La folie dans les rues de Paris et la saleté de Paris. Ok. Est-ce que tu aurais un lieu à conseiller à côté de chez toi ? En dehors de Oiseau Oiseau, évidemment. Un lieu... Bah, le plus près, c'est après l'école. Ouais. Donc, c'est celui que je vais conseiller parce qu'il est tout près. Mais il y en a plein d'autres. J'en ai déjà un peu cité. Oui, t'as donné un peu. J'avais dit à Sergeï de venir à ce micro et il n'est pas prêt encore. Donc, il faudra que t'essayes de le convaincre. Il faut que les garçons... Parce qu'il y a Olivier qui est venu, mais c'est vrai que t'as eu plus de filles que de garçons. Bah ouais. Mais les femmes, elles sont plus facilitées à parler. Ouais. Souvent. Mais en tout cas, moi, je suis pour des invités masculins. Il faut venir. Donc, après l'école. Bah, c'est le plus près. Donc, comme ça, je fais pas de jaloux et j'y vais par... À pied. Voilà. Ou en vélo électrique. Non, non, mais je propose... Tu m'as dit un lieu près de chez toi, donc je te donne le plus près. C'est bien. Mais il y en a beaucoup d'autres. Ouais, il y en a plein. T'es plutôt drive ou plutôt marché ? Pour être très honnête, je suis plutôt super marché. C'est plus rapide. Vous allez où, vous ? Bah, un peu Carrefour Contact en dépannage, quoi. Non, mais j'aime bien le marché, mais j'aime bien le marché. J'y vais avec Sven quand je lui dis, mais on boit un café. Ouais. Voilà. Moi, le marché, j'aime quand j'ai le temps. Ouais, j'avoue. Et l'été, c'est cool. Mais oui, je suis plus marché, forcément. Mais si je suis honnête, je vais vous dire que je vais plus souvent à Carrefour qu'au marché. Mais dans ta vie de maman, parfois, c'est plutôt... Soyons honnêtes. Voilà. Chasse ou pêche ? Surtout pas chasse. Plutôt contre. Pêche, pas vraiment non plus. Non. Non. Ni l'un ni l'autre. C'est promenade. Ouais, plutôt balade. Balade. Si on pouvait se balader tranquille le dimanche, ça m'arrangerait. Ah oui, je suis d'accord. J'ai couru samedi et j'ai eu peur. Ouais, il y a encore un chien qui s'est pris une balle. J'ai vu ça dans le Var. Ouais. Donc voilà. Je comprends pas qu'on se saisisse pas du truc. J'ai vu un truc pas bête, un commentaire ce matin qui disait, mais pourquoi est-ce qu'on met pas des numéros de série sur les munitions ? Tout simplement, en fait. Et j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que c'est pas très con. Oui, c'est vrai. Juste un numéro de série comme ça, c'est fiché, quoi. Comme ça, quand tu retrouves une balle dans un animal, tu sais de qui elle vient. C'est vrai. Ça forcerait un peu, je pense, les gens feraient un peu plus attention à savoir où est-ce qu'ils perdent leur balle, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Je trouve que ce serait pas mal, en fait. C'est pas d'interdire, mais juste de régulariser un peu. On a reçu un catalogue hier de choses de jardin, de jardinage. Et alors, dedans, tu peux acheter des guns, des fusils, des munitions. Ouais, ouais. C'est une semaine qui m'a ouvert ça. Ah, si, si. Vous regarderez le catalogue de Ducatillon. Voilà. Merci, Ducatillon. Pas mal. Incroyable. Ouais, ouais. Des balles comme ça, des vraies balles et des vraies armes avec lesquelles tu peux tuer ton voisin, si tu veux. Ouais. Voilà. Moi, je trouve ça difficile. Il faut une photocopie recto verso de la carte d'identité, je crois. Ah, quand même. Un justificatif de moins de trois mois. Ah ouais. Ok. On est rassuré. Et puis surtout, il ne faut pas boire maintenant quand on tire. Ah bah non. J'ai quand même découvert ça il n'y a pas longtemps qu'avant, tu avais le droit. Avant, tu pouvais. Maintenant, tu ne peux plus. Ouais. Après, la pêche, dans le pêche, il y a des endroits sympas pour pêcher. Ouais, mais ça fait un... Le problème, c'est que quand tu pêches, tu mets un hameçon dans la bouche d'un poisson puis après, tu l'enlèves, donc tu lui fais mal. Moi, j'aimerais pas qu'on me fasse un piercing et qu'on me l'arrache. C'est vrai. Tu vois, je ne me suis jamais fait de piercing dans la langue parce que je crois que ce n'est pas très agréable. Je n'ai jamais fait non plus. Non, mais après, il y a des gens qui pêchent bien, il y a des gens qui chassent bien. Et je mange du poisson et je mange parfois du gibier. Ouais, c'est ça. Donc, je ne veux pas faire de généralité. Je pense que si c'était mieux géré, ce serait bien la chasse. Mais là... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Eh bien, merci beaucoup. Et pour terminer notre petit épisode, on a un rituel. C'est que tu dois me partager un titre de chanson qui te fait penser à ta nouvelle vie ici. Alors, je vais vous chercher. C'est une chanteuse qui s'appelle Carole King. Ouais. Il faut que je vous trouve le titre parce que je ne sais plus, évidemment. Carole King, c'est une chanteuse de folk. Alors, il faut que j'enlève le mot d'avion, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, Carole King, excusez-moi. Non, non, vas-y. Carole King. J'ai cherché des chansons avec... Voilà, You've Got a Friend. Ah, You've Got a Friend de Carole King. De Carole King, parce que ça a été chanté aussi par un homme. Mais là, c'est Carole King et c'est magnifique. And nothing, nothing is going right. Merci beaucoup. Merci Alistema. Merci énormément, Marianne, de ce partage. Écoutez. Avec grand plaisir. Et à bientôt, j'espère. Et la prochaine fois, peut-être avec Sven. On espère. On espère. Merci. Merci Alistema. Salut. Salut. C'était Alistema. Merci à tous d'avoir écouté les voix vertes. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Et qui sait peut-être qu'il vous a donné l'envie de sauter le pas vous aussi. Et de vous lancer sur une nouvelle voix plus verte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de mettre une petite note sur vos applications de podcast. Et même de mettre un avis, ça fait toujours plaisir. Partagez ce podcast à vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi bien nous écrire sur les réseaux. Si vous avez des questions, des commentaires. Ou même des idées d'invités. A très vite pour un prochain épisode des voix vertes. Allez, salut ! Merci. Merci. Merci.